Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui reste notre petite sirène à nous, Arielle Dombard. Bonjour, Arielle. Une grosse tête à qui il en faut beaucoup pour qu'elle soit estomaquée, Roselyne Bachelot. Bonjour à tous. Une grosse tête qui tient encore à remercier le Club Med et Val d'Isère qui ont financé les bronzés, Gérard Junior. Une grosse tête qui jouera bientôt dans la Boum 2023. En septembre prochain puisqu'il va jouer avec Sophie Marceau au Bouffe parisien, François Berléand. Une grosse tête surnommée le Jay-Z du grand studio depuis son rap dans l'émission, Max Boublil. Et une grosse tête qui continue à demander salé ou sucré dès qu'il voit quelqu'un assis dans un fauteuil, Jean-Phil Janser. C'est vrai que M. Berléand, j'ai vu l'affiche. Vous êtes le mari de Sophie Marceau. Pas son père, pas son grand-père, son mari. C'est quoi le couple ? C'est un beau couple. Je trouve que vous faites un beau couple. On fait un beau couple, je trouve. Oui, vous faites un beau couple. Oui, crédit hydro. J'attends, voici avec impatience. Vous êtes un couple de quoi ? Un couple d'êtres humains, quand même. Je veux bien attendre. Mais raconte-nous un peu l'histoire. Alors, elle est une très... Ce n'est pas tous les jours qu'on est le mari de Sophie Marceau. Vous avez eu qui comme, à part la vôtre évidemment, qui comme belle femme dans vos bras déjà ? Parce que là, Sophie Marceau, c'est le haut du panier. C'est pour ça qu'il lui met la main. Oui, oui, oui. Alors, j'étais marié avec Nicole Garcia. Et après, c'est tout. Isabelle Huppert, pardon. Pardon, oui, oui. Il y en a eu un paquet. Sophie Marceau, c'est peut-être la plus jolie que vous aurez jamais eue. Ça va faire plaisir à Isabelle Huppert. Ça va faire plaisir à Zabou. À Zabou, pardon. C'est vrai qu'avec... Gérard, c'est tout bien. Gélinas... Le mari de Sophie Marceau, c'est pas rien, quand même. On a compris que vous aviez envie de commencer. Oui, 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 tout à fait. Très, très belle femme. C'est vrai qu'on a la chance quand même. Non, non, mais elle reste la favorite des Français. C'est vrai, depuis tellement d'années, elle est toujours dans les sondages. Vous n'avez pas peur qu'on vous confonde avec Denise Gray, maintenant ? Ah oui, tu s'appelles Poupette ! On ne sait jamais. On lui souhaite la même carrière. Mais quoi, vous trouvez qu'il a les cheveux un petit long, un peu longués, oui. Oui, mais ça, c'est pour un autre film. Ah bon, ah bon ? Ah oui, il est très demandé, le Gélinas. C'est vrai qu'on a de la chance. Ah oui, monsieur Junior... Moi, j'ai terminé quand même par la plus belle. Oui, Ariel. Ah, vous avez vu Ariel dans votre lit, c'est vrai. Mais c'est vrai. Qui joue une actrice porno, en plus, dans le film. Alors que Sophie Marceau et vous, on ne sait toujours pas ce que vous jouez dans la pièce. On ne sait pas dans la pièce encore. Écoutez, elle est une très grande concertiste, une pianiste, une pianiste. Ah, une pianiste, très bien. Ben voilà. Moi, je suis un très grand psychiatre. Un psychiatre ? Un psychiatre, psychanalyste. C'est formidable. Et je me suicide dès le début de la pièce. Ah oui ? Ah bon ? C'est pour vous dire que... Le rôle est court. Non, le rôle est long. Le rôle est très long. Ah, après vous, c'est... Il se rate, bien entendu. Voilà. Et après, c'est parce qu'elle... Mais il se rate, parce que sinon, la pièce... Voilà. Et la pièce s'appelle la note. Parce qu'elle est trop long au temps de la musique. Comment s'appelle la pièce ? La note. La note. Parce que je n'ai pas laissé de lettres à ma femme et aux enfants. Un mec qui se suicide en étant le mari de Sophie Marceau, il va... On est bien d'accord. Ou il n'aime pas la musique. Vous êtes un peu le nouveau Christophe Lambert, en quelque sorte. Voilà, tout à fait. C'est une belle affiche, en tout cas. C'est cartonné, ça. Berlé en Marceau. C'est pas tous les jours, quand même. Elle n'a jamais joué au théâtre. Si, si, elle a joué. Ah si, mais ça fait 8 ou 9 ans qu'elle n'avait pas joué. Vous me demandez sur Sophie Marceau, je suis incollable. Ah oui, c'est fou. Ah oui, ah oui, j'aime beaucoup Sophie Marceau. J'ai vu qu'elle vous plaisait vraiment. J'ai vu qu'elle vous plaisait vraiment physiquement. Ah bah sérieux, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. En vrai, comme on dit, elle est très jolie. C'est-à-dire que c'est une femme jolie naturelle. Moi, je disais à Roselyne tout à l'heure que Sophie Marceau, je l'ai eu plusieurs fois à bord quand j'étais au Thèse de l'Air. Et que c'est la seule femme que j'ai vu aussi belle au coucher qu'au lever. Moi, je trouve que c'est une très jolie formule. Elle n'est pas bouffie le matin, elle n'est pas rien. Tu pouvais t'arrêter à très joli au lever au coucher. Pas bouffie le matin ! Elle n'a pas bouffie le soir, elle n'a pas bouffie le matin. Elle n'a rien bouffie du tout. Moi, j'aimais beaucoup son père. Oui, le mime Marceau. Pour Cédric Délis, la première citation. Monsieur Délis habite Bouloidre, le noir est cher. Qui a dit que les premiers arc-en-ciel devaient être en noir et blanc. Coluche. Jean-Yann. Pierre Doris. Non. Français ? Un francophone. Belge ? Un belge, non. Frédéric Carcin. Suisse, non. Canadien ? Québécois, oui. L'arrivée, je ne sais pas quoi. Ah non, pas l'arrivée, ça n'appelle pas l'arrivée. Écoutez le tour. Charles Bois. C'est l'Indion. Le Garay. Non, pardon. Le Garay. Pierre Légaray, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Pour Chloé Morin, qui habite Brest, qui a dit « Surtout ne cherchez rien derrière mes tableaux, derrière c'est le mur. » Ah ça, c'est peut-être un surréaliste. C'est joli quand même. Ça a l'heure d'arrivée. C'est vrai, on veut toujours tout expliquer. Les cachots ? Les tableaux, la littérature. C'est le XXe siècle. C'est un peintre, mais ce n'est pas Picasso. Breton, André Breton. Dali ? Non, un peintre qui n'est pas Dali, même s'il n'était pas français, c'est vrai. Et pour Magritte ? Magritte, René Magritte. Bonne réponse. Un drapon de M. Janssen. Une citation pour Jeanne Bertignac, qui habite Saint-Cyr-l'École, qui a dit « Il n'y a pas de problème si simple, soit-il, qui ne finisse par devenir insoluble, pour peu qu'on y consacre le nombre suffisant de réunions. » C'est un humoriste politique, ça. C'est pas politique. Ah bon ? Un humoriste ? Ah oui, c'est drôle. Un humoriste qui fête ses 70 ans aujourd'hui, et donc on va lui souhaiter un bon anniversaire. Il nous écoute sûrement. Français ? Français. Il fait partie des Grosses Têtes ? Il fait partie des Grosses Têtes. Bernard Mabille ? Non. Oh bon, il en plus, Bernard. Il a 70 ans de carrière, Bernard. Il est acteur aussi ? Une grosse tête. Acteur aussi, oui, oui, ça lui arrive, oui. Il n'est pas autour de cette table. Il n'est pas autour de cette table. Gueuluc ? Gueuluc, non. On l'embrasse, Philippe aussi, mais ce n'est pas Gueuluc. Bon, ben alors, qui sait qui ? Il n'y a pas de problème si simple, soit-il, qui ne finisse par devenir insoluble, pour peu qu'on y consacre le nombre suffisant de réunions. Ah ben non, c'est Roland, Roland ? François Roland ! Bon, la réponse ! Il a 70 ans ! 70 ans, Roland ! Il a 70 ballets ! Oh là là ! Non, mais vraiment, il fait plusieurs. Il fait beaucoup plus vieux. Mais quand t'as de l'or bon point, tu fais plus jeune. Qu'est-ce que vous dites ? Quand t'as de l'or bon point, tu fais plus jeune. Parce que les rides, elles ne sont pas marquées. Moi, ma mère, elle fait jeune, elle fait très jeune, ma mère. C'est vrai ? C'est vrai, choisir entre son cul et sa gueule à partir d'un certain âge. C'est vrai que la rondeur fait quand c'est une sorte de botox naturel. Ah oui, c'est vrai. C'est l'horreur ce que vous avez dit là, Mme Bachelot. Comment vous dites la phrase exacte ? Je crois que c'est Coco Chanel qui le disait, et à partir d'un certain âge, il faut choisir entre son cul et sa gueule. Eh bien, ça tombe bien, parce que la citation qui vient correspond à peu près à ça. Pour Patrick Amara, ce sera la dernière citation du jour avant qu'on passe aux choses sérieuses. Monsieur Amara habite Le Mans, dans la Sarthe, qui a dit, si ta gueule, ne t'en prends pas au miroir. Ah bon, c'est Pierre Desproches. Pierre Desproches. Non, non, non. Coco Chanel ? Non, non, non. Français ? Alors, ça a été traduit, pour tout vous dire, ça n'est pas français. Américain. Américain, Georges Bernard Shaw. Ce n'est pas américain. Bon, bon. Ça aurait pu être Ribéry. Non, ce n'est pas Ribéry. Anglais ? C'est britannique ? Britannique ? Non, non, non. Ah oui ? Alors, c'est allemand. Ce n'est pas allemand, non. Russe, russe, russe. Russe. C'est Poutine, Tchaikov. C'est pas Poutine. On l'embrasse, on l'embrasse. Dostoyevski. Dostoyevski. Tchaikov. Gogol, Gogol. Qui a dit Gogol ? Gogol, moi. Nicolas Gogol. Bon, la réponse de Max Boublil. Cécile Sorel a dit, oh, les miroirs ne sont plus ce qu'ils étaient. Non. Une question d'actualité, tiens, pour M. Malte, qui habite Roissy en France. Question d'actualité, parce que ça s'est passé il y a 50 ans, en 1973. C'est de l'actualité, ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on en parle dans l'actualité. En 73 ? Oui. La naissance de Jean-Philippe, j'enseigne. Ah, t'es vieux comme ça ? Ben oui. 50 ans, vous avez ? Ben oui, cette année. C'est pas vrai. J'avais dit sur ma gueule, heureusement que ça ne se voit pas, non. J'aurais dit 35, 40. Oh, tu veux de l'argent ? Donne-moi un rythme, je te fais virement. Il en a des maïs, ça. Ah ouais ? C'est vrai qu'il ne le fait pas. Ah, tu voyages légère. Ben oui, je pense que c'est vrai. Ah oui, je suis dans ton tête encore. Ah oui ? Ça peut têter, vous têtez, oui. Eh ben, regarde, c'est le secret de ma longévité. Mais tu fais des couleurs ? Je fais pas que des couleurs, je fais tout, tout. T'as chanté permanent. Mais la vente continue pendant les travaux. Est-ce que tu fais le bas aussi ? Oui, oui, oui. Tu fais des couleurs en bas ? Non, ça ne peut plus vite. Non, non, je fais attention à l'harmonie, à ma silhouette harmonieuse. Non, parce que si tu fais des couleurs en haut et qu'à un moment, ils enlèvent le bas et qu'ils voient que c'est blanc en bas, ils vont être déçus. Mais il éteint la lumière. Non, il n'a pas besoin. Il se rince le pubis. Oui, déjà, déjà. Et puis après, je suis blond naturel. Vous êtes blond naturel, vous ? Oui, monsieur, je suis blond naturel. Alors ça, ça m'étonnerait. Alors des fois, je forte un petit... Il a la marbe blonde. Ah, tiens. Merci, Gérard. Vous ne me regardez plus, monsieur. Blanche, blanche. Il a la marbe blanche. Non, elle est blonde. Blanche. Bon, c'est pas tout ça. Qu'est-ce que c'est passé ? C'est vrai, on parlait... L'évêque s'impatiente. On parlait il y a cinq ans. À l'évêque, il faut qu'on l'explique aux auditeurs pourquoi monsieur Jignot surnomme madame Bachelot l'évêque. C'est parce que c'est vrai qu'elle a une tenue absolument... C'est elle qui me l'a dit. Alors vous avez dit que j'étais ultra-violet. Je n'ai pas vraiment apprécié, mais enfin bon... Non, je n'ai pas dit ultra-violet. J'ai dit Manuich et Mauve. C'est joli quand même. Non, mais c'est la couleur mystique par excellence. Elle ressemble fort au cardinal Richelieu quand même. Moi qui viens de voir les trois mousquetaires. Toujours soutenu, l'essentiel, c'est que je ne ressemble pas au cardinal Barbarin. Voilà. Non mais c'est vrai, vous êtes très mauve. Oui, je suis très mauve. Et le roi, c'est un tailleur ancien, assez coûteux je dois dire. Ah oui, il est coûteux. C'est pour ça que tu ne l'as pas acheté. Et même ces ballerines, même ces ballerines sont assorties. Et le sac aussi. Ah mais c'est un assortiment gourmand. Eh oui, oui, oui. Il faut emballer la vieille viande dans du beau papier. La viande a encore l'air très fraîche. Merci Max. Et j'avais un mangeur de viande qui vous parle. Bon, alors c'est pas tout ça. Il y a 50 ans, on retrouvait un cercueil dans un garage de Saint-Ouen. Un cercueil qui avait été enlevé quelques mois précédemment. Mais de quel cercueil ? Pétain. Pétain. Bonne réponse de Gérard Juniot. Vous voyez que c'est dans l'actualité, monsieur Juniot. C'est une toute l'actualité. Ça ne rajeunit pas. Ah bah c'était son oncle. Mais oui, monsieur Juniot connaît bien... Enfin, connaît bien. Il sait en tout cas... Il est un admirateur du maréchal, on peut le dire. Il a quand même gagné la grande guerre. C'est vrai. C'est un héros de la première guerre. Le cercueil du maréchal Pétain avait été enlevé par des membres de l'extrême droite qui voulaient absolument que son cercueil soit transféré à la nécropole de Douaumont à Verdun. Effectivement, il était sur l'île-dieu. Puisqu'il est mort à Port-Jouinville, Philippe Pétain, pas longtemps après avoir été libéré de prison par De Gaulle, qui a eu un peu de pitié pour lui. Mais bon, il est mort à 95 ans tout de suite après. C'est monsieur Jean-Louis Tix-Vignancourt qui était à l'origine de cet enlèvement du cercueil de Pétain. Bon, finalement, on a ramené le pauvre Pétain. On l'a ramené à l'île-dieu. Là où il devait séjourner. Là où il est toujours inhumé. Et on l'embrasse. On l'a ré-inhumé en quelque sorte. C'est un mot assez rare, mais c'est arrivé quelques fois. On l'a ré-inhumé et on a bétonné la tombe pour être sûr cette fois. Si je reparle de Pétain, vous l'aurez bien compris, c'est à cause évidemment de la phrase de Mme Bourne. Qui se serait fait, alors là on va se tourner vers Mme Bachelot pour savoir si c'est possible. Désinguée par Macron. Qui se serait fait sermonner en plein conseil des ministres par le Président de la République. Ça arrive, c'est comme à l'école. Alors on donne les doigts et on prend un coup de règle sur les doigts. Enfin, je confirme que c'est vrai. De la meilleure source, je sais qu'effectivement elle s'est fait sermonner. Écoutez... Et vous, ça vous est arrivé déjà ? Jamais. C'est pas vrai. Ah oui ? Mais je suis madame parfaite. C'est elle qui sermonne. Il n'y a pas eu de... Non, j'ai vu, mais c'est une spécialité d'Emmanuel Macron quand même. Il s'est sermonné au début du conseil. Mais il ne s'adresse pas directement à la personne. Non, il ne s'adresse pas directement à la personne. Il dit ça pour que l'autre comprenne. C'est pire, c'est pire. Voilà, c'est ça. Oh là là. Mais là, c'était quand même vachement téléphoné. C'est comme si je disais, moi, sans le regarder. C'est comme si je disais, il y en a qui ont des accents insupportables ici. Oui, c'est ça. Hein, Max ? Voilà, c'est vrai. Ça, c'est pire, c'est pire. J'en ai même une qui n'est pas très grosse. Mais moi, est-ce que j'ai un accent, moi ? De la campagne. Eh ouais. Où va-t-il ? 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 Comment, comment, Ariel ? Ben oui, on avait un accent, Ariel. Mais moi, je ne trouve pas du tout. Un petit accent, un peu, comment dire, un peu… International. Non, non. International. On croirait Arléti qui parle du… Non, mais tu ne fais pas terroir, Ariel. Non, mais je suis née aux Etats-Unis, élevée au Mexique. C'est ma troisième langue. Avouez que quand même… Disons que tu as un accent qui sent la thune, un peu. Alors que vous, vous avez un accent qui sent le thune. Non, mais sérieusement, dans ces cas-là, on ne peut pas répondre au président. Non, on ne moufte pas quand il vous mouche, comme ça, en direct. C'est ça, on ne peut pas répondre. En plus, c'est quand même un avertissement pour dire, ma chérie, le 14 juillet, c'est fini. On dirait ça, hein. Comment ça ? Ben, là, les 100 jours… Ben, là, remaniez ! Les 100 jours, ça se termine le 14 juillet, là. Les 100 jours. Je ne veux pas me répéter, mais il y en a qui ont vraiment un accent, ici. RTL. Les Grossetettes répondent aux auditeurs. Sur lesgrossetettes.rtl.fr, de plus en plus de messages. J'ai évidemment d'auditeurs qui nous félicitent parfois, qui se plaignent aussi. Denis, par exemple, pense que je commence à avoir un souci avec Alzheimer, si j'ai bien compris. Denis, bonjour ! Bonjour, Laurent. Bonjour, les Grossetettes. Bonjour. Vous dites que je n'ai aucune mémoire ou une mémoire de poisson rouge, c'est ça ? Ben, oui, je m'inquiète beaucoup pour vous, parce que Jean-Philippe est dans votre commission depuis quelques années. Et alors, du coup, il nous raconte toutes ces histoires sur ses frères et sœurs, sur sa vie d'hôtesse de l'air, etc. Et à chaque fois qu'il commence à parler de ses histoires personnelles, vous faites « Ah bon ? Racontez-nous, Jean-Philippe ! » Donc voilà, je demande si vous n'avez pas de problème de mémoire. – C'est vrai. Il a raison. Il a raison, il a raison. – Alors, Denis, je suis rassuré, parce que ce n'est pas du tout un problème de mémoire, c'est que je fais mon métier, je joue le candidat, je fais comme si je ne savais pas et que je n'avais jamais entendu cette histoire qu'il me raconte pour la 52e fois. – Mais oui. – Mais comme les auditeurs ont moins de mémoire que moi, et surtout, ils ne sont pas là tous les jours, contrairement à moi, il y a toujours des auditeurs qui ont la surprise de savoir qu'il a eu un fiancé allemand qui s'appelle Mustapha, qu'il a eu un magasin de robes du côté du sud-ouest de la France, – Ah bon ? – qu'il a une soeur homosexuelle, que… – Camionneuse, camionneuse. – C'est pareil. – Les deux, oui. – Les deux, vous avez bien, me voilà rassuré. – Il a amené deux types à la maison, puis il y en a un qui lui a demandé si Michel Drucker était sorti de l'hôpital. Enfin, tout ça, je peux vous raconter. – Ah oui, elle est drôle, c'est vrai. Il faut raconter, il t'a demandé ça une fois qu'il était baissé. – Je vous rassure, je pense même que j'ai plus de mémoire qu'eux, parce que je suis obligé de me souvenir à leur place ce qu'ils ont déjà raconté ou pas. Croyez-moi, Denis. – Ça va, je suis rassuré. – D'ailleurs, je me demande si vous ne nous avez pas déjà appelé, Denis. – Non, mais… – Bon, ben alors, vous avez une montre RTL. Antoine, maintenant, est au téléphone. – Bonjour, Antoine. – Bonjour. – Alors, il est fan de Gérard Juniot, Antoine. – Il a bien raison. – Et particulièrement, la scène dans Les Derniers Bronzés, où Arthur Juniot annonce à son papa qu'il est homosexuel, c'est ça ? – Oui, c'est ça. La fameuse scène, vous êtes tous là, les huit, le fils fait son coming out. J'ai vécu ça, moi. – C'est votre fils qui a fait un outing ou c'est vous ? – Non, c'est mon fils. – Ah oui, c'est un fréau. Il vit avec un fréau. – J'ai bien aimé la phase de Denis Total, qu'on voit bien sur votre visage. – En gros, vous êtes en train de nous dire que Gérard Juniot est un bon acteur. – Ah ouais. – Parce que dans la réalité, je connais son fils. Quel coureur hétérosexuel ! – Et puis la tête de Balasco derrière… – Ah bah la tête de Balasco, ça, on la changera pas ! – Antoine, on va vous laisser maintenant ! – Merci beaucoup ! – Oui ? – Vous pouvez tourner ! – Ah bah ça y est, on va tourner ! – Applaudissements – On a Marie maintenant au téléphone. Elle est désespérée, Marie. En tout cas, c'est ce qu'elle m'écrit. Bonjour, Marie ! – Bonjour, bonjour tout le monde ! – Bonjour Marie, je suis Marie. – C'est vrai que je suis désespérée, j'avoue. – Pourquoi êtes-vous désespérée ? – Mais parce que je trouve que vous n'êtes pas mis à ça l'honneur, c'est vous chef cuisson et je suis désolée pour les autres mais c'est des légumes, c'est les ingrédients. – Ah d'accord ! – Les ingrédients vous saluent ! – Vous voulez dire que je suis le maître queue, n'est-ce pas ? – Vous voulez dire qu'on est les flageolets et que c'est la saucisse, quoi. – Ah oui mais enfin, dites donc, attention là, c'est quand même, là j'ai des superbes plats à vous servir, tout de même. – Non mais c'est vrai. – J'avoue, je me régale, je me régale avec vous. – Ah oui, c'est gentil, mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes désespérée alors, parce que c'était ça votre mail au départ, vous me dites, je suis complètement désespérée, il n'y a pas à être désespérée. – Parce qu'on ne vous met pas assez à l'honneur, patron. – Oui, c'est vrai. – Oui, en fait c'est ça, on vous critique beaucoup, mais je vous félicite en fait. – Je suis d'accord, est-ce que vous pouvez envoyer votre mail à monsieur de Taverneau M6 avenue Charles de Gaulle ? On vous embrasse Marie. – Olivier. – Oui, bonjour. – Alors Olivier, voilà, qu'est-ce qui m'écrit Olivier ? Concernant la rubrique qui donne la parole aux auditeurs, j'ai besoin de passer à l'antenne, me dites-vous. En effet, ça fait trois semaines que je suis en retard sur les podcasts. N'étant pas à jour, vous pourrez ainsi me faire un résumé en live des trois dernières semaines d'émission. – Ah oui. – Oh, ça va être rapide. – On peut faire un résumé de ce qui s'est passé depuis trois semaines, monsieur Boubline ? – Ah bah, Jean-Philippe est homosexuel. – Non mais… – Ariel est toujours très très riche. – François Perlé, on va tourner avec Sophie Marceau. – Voilà, François Perlé. – Tournez, jouez, jouez au cœur ! – Il va tourner autour ! – Roselyne nous a sorti un costume de Dracula, aujourd'hui, aubergine. – Voilà un petit résumé. – Oui, ça me va, mais moi… – Ah oui, j'aime bien. – Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si Marcella, déjà, par exemple, a donné des cours d'espagnol à Ariel. – Ah ! – Est-ce que Max est toujours aussi l'HQ avec le patron ? – Non ! – Est-ce que Rioux aurait fait la mission directe ? – Bah, Olivier, est-ce que je vous conseille ? – Ah oui, Johan, Rioux est mort, mais bonsoir. – Moi, je voudrais militer pour le retour d'Esteban. – Ah, Esteban, c'est vrai. – Et de Gaël, et de Gaël Chakalov. – Ah, bon, on va les rappeler. On va les rappeler. C'est la même personne, vous savez, en fait. On va les rappeler tous les deux, c'est promis. Axel, maintenant. – Bien le bonjour à tous. – Bonjour, Axel. Juste pour signaler un léger manque de scientifiques parmi les grosses têtes. – Ah oui, ça… – Enfin, quand même. – Alors, première nouvelle. – Ah oui, en effet. – Roselyne, Roselyne est quand même scientifique. – Bah oui, voilà. – Roselyne, elle est scientifique. – Parce qu'elle est pharmacienne ? – Ah, pharmacienne. – Ah oui, c'est vrai. – Ah bah oui, c'est vrai. – Tu veux connaître le sujet de ma thèse ? – Oui, c'est quoi le sujet de ta thèse ? – L'influence des atomes métalliques sur les liaisons carbone-hydrogène dans les molécules complexes. – Ah, vous la ramenez-moi, Axel ! – En vrai, il n'y a pas que la pharmaco dans la science. – D'ailleurs, vous dites, de toute façon, ce qui vous intéressait, c'était de passer à l'antenne parce que ce serait pour vous la preuve d'une belle réussite sociale. – C'est vrai, Axel ? – Oui, oui, en effet. Je suis très fier et je pense que mon petit village de Champigny-en-Bos va me reconnaître. – Eh bien, c'est gagné. Et on vous envoie une montre, RTL. Au revoir, Axel. – Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. – Toujours avec Gérard Julio, Max Boublil, Ariel Dombal, Roselyne Bachelot, Jean-Phi Janssen et François Berléand. Première question littéraire du jour. Très facile, celle-là, ça va aller vite pour Grégoire Planche qui habite Rieux. Quel est l'auteur de la philosophie dans le boudoir ? – Euh, Marquis de Sade. – Le Marquis de Sade. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Ah, peut-être plus difficile, la question suivante. – Si, si. Même s'il faut le dire, ces livres ont été vendus à des milliers, des milliers, des milliers, voire des millions d'exemplaires. – Tintin ? – Non. – Marie Ginska ? – Non, ce sont les histoires de Françoise Dupont. Françoise Dupont qui habite aux 13 rues des Roses, à Framboisie. Mais qui est justement Françoise Dupont ? Françoise Dupont dont, on va dire, le cri de ralliement préféré est « mille pompons ». – Ah, donc c'est un livre pour enfants, peut-être ? – C'est vrai. – Lily ? – On ne peut rien vous cacher, Ariel. – Ah bon, mais quand même, c'est une déduction fine. – C'est rapide, Ariel. – Les pompons. – Lily ? – Lily ? Non. – Caroline ? – Caroline ? Non. – Martine ? Non, il faut trouver un prénom, il faut trouver le nom de l'auteur, il faut trouver quoi ? – L'auteur, c'est Françoise. – Ça va, vous me parlez sur un octobre ! – Mais non, mais la question… – L'auteur, c'est Françoise Dupont. – Non, c'est l'héroïne, François Dupont. – Mais non, c'est pas l'héroïne ! – Oui, c'est l'héroïne. – Ah bon, c'est l'héroïne. – Est-ce qu'elle non plus n'avait pas vraiment compris ? – D'accord, mais enfin, comme dirait M. de Kersozon, « Cher Roselyne Bachelot, vous me parlez meilleur, hein ? » – Donc c'est les aventures de ? – Non, l'auteur, je peux vous le donner, si vous voulez, l'auteur. – Ah bon ? – C'est Georges Cholet, l'auteur. – Ah, Georges Cholet. – Est-ce que ce ne serait pas la maman des Dupont ? – Non, c'est votre région, ça, Cholet. – Oui, mais c'est mouchoir. – Peut-être avec deux ailes, ça. – Non, ça s'écrit avec un soleil, mais ça s'écrit effectivement, non pas comme la ville de Cholet, mais C-H-A-U-L-E-T. – Donc c'est les aventures de quelqu'un ? – Oui, dont le vrai nom est Françoise Dupont. Mais moi, je vous demande évidemment… – Fantomètes ? – C'est Fantomètes ! – Oh, bravo ! – Ah, réponse ! – De Gérard Gugnot. Vous avez lu Fantomètes, Gérard. – Oui, oui. – Bien sûr qu'il a lu Fantomètes. – J'ai beaucoup aimé Fantomètes, hein ? – Ah oui ! – C'est dans la Bibliothèque Rose. – Ah oui, moi j'ai adoré Fantomètes. – Ah ben, ça j'en étais sûr. Je vous en parle parce qu'il y a un film aujourd'hui, un film de Robin Campillo qui sort, qui s'appelle L'Île Rouge, où il raconte son enfance à Madagascar, et où le garçon dévore, comme vous, vous voyez Gérard Gugnot, dévore la collection de Fantomètes. Je dois reconnaître que je n'ai jamais lu Fantomètes. – Moi non plus. – 52 romans de Fantomètes publiés dans la Bibliothèque Rose chez Hachette, et Fantomètes, son vrai nom, c'est Françoise Dupont, et elle a des copines, d'ailleurs, si vous voulez savoir, qui s'appellent Fice à les boulottes. – Non, on s'en fout, non. – Oh, c'est quand même, c'est important. – C'est les copines de Fantomètes, quand même. – Vous pourriez les jouer toutes les deux, Fice à les boulottes. – Mais alors, qui fait quoi ? – Je suis en forme, aujourd'hui. – C'est incroyable. – C'est Gérard Gugnot dans le rôle de Fantomètes. – Ah oui, ou Jean-Fy, alors, peut-être. – Vous avez lu Fantomètes, vous, Jean-Fy ? – Non, je suis la fille de Fantomètes, alors. – Non, mais elle a généré des tas d'héroïnes, aussi, au cinéma. – C'est le super-woman, là. – Jeanne Balibar a joué Fantomètes, dans un film, absolument. Et il n'y a qu'une seule personne qui sait vraiment qui est Fantomètes, la double identité entre Fantomètes et Françoise Dupont. C'est un journaliste, qu'on surnomme Oeil de L'Inx, et qui, en fait, a pour vrai nom Pierre Dupont. Alors, il le sait. – Et c'est sa famille. – C'est sa famille, ben non, justement. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant dans les romans de M. Chollet. En effet, on s'interroge sur le fait que Fantomètes est le même nom de famille que le journaliste qui connaît Fantomètes. Et c'est une curiosité que les fans de Fantomètes n'ont jamais su expliquer. – On a appris beaucoup de choses. – Mais est-ce qu'il est toujours vivant, cet auteur ? – Alors, écoutez, aux dernières nouvelles, il l'était. – Oui, il a écrit Fantomètes alcovide. – Choupinette, on peut y aller. – Il est mort en 2012, un an après avoir publié Fantomètes amoureuses. – Oh la vache ! – Je trouve qu'on a pensé beaucoup de temps sur ce chalet-là. – Vous voulez quelque chose de plus intellectuel et littéraire ? – Non, moi je trouve ça très bien. – Ben oui, parce que Fantomètes, ça fait partie de la littérature. – Oui, absolument. – Et puis, il y a des gens très forts qui savent... – C'est les débuts de lecture pour les enfants, et c'est ainsi qu'après, on l'ira plus tard, par exemple, et ce sera la question suivante, pour Gary Klein, qui habite Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée. Par exemple, ce roman dont je vous demande de retrouver est le nom et l'auteur. – C'est un... – Oh là là. – Double question. Je vais quand même vous dire de quoi il s'agit, autrement. – Oui, sinon on va pas... – Autrement, c'est vague. – C'est bon, les misérables. – Je suis peut-être un... – Il s'agit d'un roman publié en 1956 chez Gallimard, « La confession d'un homme à un autre rencontré dans un bar d'Amsterdam ». Cet homme s'appelle Jean-Baptiste Clamence, ancien avocat parisien, désormais domicilié à Amsterdam, et il va raconter une série d'événements qui ont bouleversé sa vie. Par exemple, son indifférence face au suicide d'une jeune fille un soir de promenade. – Ah, moi je sais ce que c'est. – Allez-y. – Nathalie Sarraute, pour un oui ou pour un non ? – Pas du tout ! – Ah ! – Le bel indifférence... – Est-ce qu'on serait pas sur entretien avec un vampire ? – Non. – Est-ce que ce serait le Camus ? – Oui, monsieur. Bravo, monsieur Julien. – La peste. – Mais c'est pas la peste. – L'étranger ? – Non, bah, je viens de vous dire une jeune fille. – Caligula ? – Non, non. – Mais non, Amsterdam. – Ah oui. – Camus, c'est celui qui produisait Johnny. – La missive, là ! – On embrasse, d'ailleurs. Je le crois souvent, on prend dans mon chien, monsieur. – C'est vrai ? – Pas Albert, mais Jean-Claude. – Ah bon ? – C'est pas la peste, c'est pas l'étranger ? – C'est pas l'étranger. – C'est pas la peste, c'est pas l'étranger. – Le mur. – Non. – Comment vous dites ? – Le mur. – Le mur de Camus. – Bah, il me semble. – Non, c'est de Jean-Paul Sartre, le mur. – Il n'a pas eu le temps de le monter, vous voyez ? – Le mythe de Sisyphe ? – Le mythe de Sisyphe, non. Ah, vous vouliez une question plus culturelle que le fantomètre ? – C'est pas une pièce ? – Et on se plante ! – On la ramène moins, la bachelette ? – Eh ouais, on la ramène pas du tout. – C'est pas Caligula, c'est une pièce ? – Les juges, c'est pas une pièce, c'est un roman. – Oh, quand même, c'est facile, Camus. – Un court roman. – Alors, est-ce que ce n'est pas la missive ? – Qui parfois, d'ailleurs, a été adaptée au théâtre. – Au théâtre, mais oui. – Moi, je l'ai vue adaptée au théâtre par un camarade du Havre qui s'appelait Yolande Simon, je le cite, il nous écoute peut-être. – La lettre ? La carte postale ? – Ah, non, non. – La lèpre ? – Non, non, non. C'est 121 pages. – Ah, oui, oui, oui. – Un court roman découpé en six parties, Confessions d'un homme qui en rencontre un autre dans un bar à Amsterdam. – Ce n'est pas le premier homme ? – Non, le suicide d'une jeune fille un soir de promenade. – Qui le rend indifférent. – Confidence pour confidence ? – Non, non, non. – Est-ce que c'est juste un titre comme l'étranger ? – Non. – C'est une phrase du titre du roman ? – Non, je vais vous aider sur le titre du roman en vous disant que Jean-Baptiste Clamence s'en veut parce qu'il n'apporte aucun secours à cette jeune femme qui est sur le point de se noyer sous un pont de Paris. – La scène ? – Indifférents. – Le Pont-Neuf, le Pont-Neuf. – Mais non, enfin ! – Plouf. – Plouf de Camus. – Mais remarquez, vous n'êtes pas loin. – Ah bon ? – Splash, splash. – Mais non. – Saut dans l'eau ? – Ah, ah, ah. – Le plongeon. – Pas le plongeon, pas le saut dans l'eau. – La nage. – Mais non. – La brasse. – Mais non. – La disparition. – La noyade. – Monsieur Berlé en main de Bachelot. – Camus, quand même. – L'asphyxie, l'asphyxie. – Immergé. – Mais non. – Le petit Grégory. – Le plongeon. – La noyade. – Non, pas le plongeon. – Pas le plongeon, mais on n'est pas loin. – La noyade. – La noyade. – Mais non, non. – Brasse coulée. – Mais non. – Le saut de l'ange. – Non, non. – Le regret. – La mouillée. – Oh ! – La mouillée. – Je suis surpris, parce que je vais vous dire qu'avant même d'arriver à Paris, parce que j'ai commencé à lire très tardivement, mais ça, c'est un roman de Camus que je connaissais déjà au Havre. – Alors, là, je suis vraiment vraiment tristouné, alors. – C'est le regret. – Vous avez dit qu'avec plouf, j'étais pas loin. – Exactement. – Est-ce qu'il y a du ouf dans la phrase ? – Non, il n'y a pas du ouf. – Alors, il y a certainement quelqu'un qui connaît dans la… – 300 euros. Je ne pensais pas qu'on allait perdre 300 euros sur un roman d'Albert Camus, quand même. Il n'en a pas écrit tant que ça. Attention, vous ne dites rien dans le public. Est-ce que quelqu'un a le titre ? – Si, si, il y en a. – Monsieur Janssen, allez voir. – Bonjour, monsieur. – Monsieur, comment vous appelez-vous ? – Bonjour, Philippe. – Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Philippe ? – Pas grand-chose. – Ça, c'est bien mon petit. – Vous lisez, vous lisez au moins. – Oui, enfin, je pense sous réserve à la chute. – La chute de Camus, bien sûr. Excellente réponse. Ça fait 400 euros. Il y a une autre question d'actualité pour Laura Wassner, qui habite Paris, 17ème. On évoquait le président de la République, Emmanuel Macron, en Conseil des ministres. Là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il se rend à l'étranger pour rencontrer la présidente Zuzana Kaputova. Mais où se trouve ? – Pardon, non, mais c'est ce qui vous a fait rire. – Faites attention, parce que l'ambassade de ce pays nous écoute peut-être. – Alors, est-ce que ce serait, par exemple, la Biélorussie ? – La Biélorussie, non. – La Serbie ? – Non, la Serbie, non. – C'est pas la Réunion ? – C'est dans l'Est ? – La Géorgie. – La Géorgie, non. – À l'Ukraine ? – Non. – Est-ce que c'est dans l'Est ? – Oui, c'est dans l'Est. – La Slovaquie ? – L'Alsace ? – Monsieur Berléans ? – La Slovaquie. – La Slovaquie, et donc, il est où aujourd'hui, monsieur Macron ? – À Bratislava. – À Bratislava, oui. – À Bratislava, bonne réponse de François Berléans et Roselyne Bachelot. Effectivement, le président Macron est en déplacement à Bratislava, en Slovaquie, pour rencontrer la présidente Zuzana Kaputova. Vous la connaissez, Zuzana Kaputova ? – C'est pour ça qu'il a engueulé Elisabeth Borne, le mardi au lieu du mercredi. – Pourquoi ? – Parce que d'habitude, le conseil des ministres a lieu le mercredi. – Ah ! – Et les partis rejoignent Zuzana. – Et elle fait quoi dans la vie, Kaputova ? – Elle est présidente de Bratislava. – Ah, c'est un métier. – Très bien, Bratislava. – Ah oui, c'est un beau métier. Elle est présidente de la Slovaquie. – Ah, d'accord. – Ah ben oui, et c'est pour ça que monsieur Macron est un Bratislava aujourd'hui. Je voudrais maintenant parler de jumeaux. – Et je sais que monsieur Berléand est sensible aux jumeaux et aux jumelles, puisqu'il en a lui-même, une paire. – Oui. – C'est vrai, vous avez une paire ? – Deux jumelles. – Elle commence à être grande, une jumelle, maintenant. – 14 ans. – 14 ans. – Et demi. – Ah oui. – Trop d'avion. – On compte encore les demi. – Ah oui, c'est pour ça. – Les deux ? – Oui. – Elles ne sont pas nées la même année. – Je vais vous parler de Laurent et Larry Bourgeois. Ils sont jumeaux, Laurent et Larry Bourgeois, et on pourra les voir au Stade Vélodrome, Marseille, le 11 juin prochain. Pour quelle raison ? – Mais ils font du vélo. – Parce que c'est des chanteurs. – Alors ils font du vélo. Alors autant vous dire que le Stade Vélodrome… – On n'a pas bien compris. – Cher à rien. – C'est qu'on ne peut pas faire du vélo au Stade Vélodrome. – C'est plutôt un endroit où on fait du foot d'habitude. – C'est des joueurs de foot. – C'est le stade de l'OM, le Stade Vélodrome à Marseille. – Ah bon ? – Mais oui, en Marseille. – Ça alors ? – Mais écoutez, on témoin d'un doute, ça. Il y a eu du vélo. – Il y a aussi des concerts. Il y a aussi des concerts au Stade Vélodrome. – Ça, c'est vrai aussi. Et ça, ça va peut-être vous permettre de trouver… – Ah, c'est pas PNL ? – Non, c'est pas PNL. – C'est un autre groupe de raps ? – C'est des rappeurs ? – Non. – Qui sont Larry et Laurent Bourgeois ? – C'est pas Big Flo et Oli ? – Non, non, non. – Moi, je préfère une verveine et Oli. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Donc, ces deux chanteurs, c'est pas deux rappeurs. – Oui, mais Ariel a posé une bonne question. Si ça s'appelle le Stade Vélodrome, c'est qu'à un moment, c'était un Vélodrome. – Oui, comme le Vélodrome d'hiver. – Sûrement, sûrement, sûrement. – Mais à Marseille, il y a toujours un sport tapis sous un autre. – Oh ! – Mais c'est genre les Daft Punk ? – Alors non. – C'est pas les Daft Punk. – Alors ça, ils seront pas tout seuls au Stade Vélodrome. Je parle même pas du public, je parle sur scène. Ma question, c'est en fait, que font les jumeaux français, Larry et Laurent Bourgeois ? – Est-ce qu'ils jouent d'un instrument ? – Non, ils jouent pas d'instrument. – Ils sont influenceurs d'un spectacle vidéo ? – Est-ce qu'ils tournent un film ? – Non, ils ne tournent pas un film, non, non. – Des télés ? – On a pu les voir d'ailleurs dans La France, un incroyable talent, il y a quelques années. – Ah oui ? – Ah, peut-être que ce sont des hologrammes. – Ah non. – Est-ce qu'ils sont gymnastes ? – Ah, ils sont pas en gymnase, mais ils sont sportifs. – C'est artistique ? – Ils sont pas loin, c'est pas tout à fait de la gymnastique, mais quand même, ça se rapproche. – Ah, ils sont patineurs ? – Non. – Ils sont pas patineurs ? – C'est sportif ? – Non, non, mais là, vous êtes tout prêts. – Ils sont danseurs ? – Ils sont danseurs. – Ah, voilà. – Est-ce qu'ils font un show sexuel ? – Ils font du hip-hop ? – Non, mais pour qui ils dansent alors ? – Ah, pour Jules ? – Non. – Ah, ils dansent pour Soprano ? – Pour Beyoncé ! – Bon, la réponse de Roselyne Bachelot, c'est notre Beyoncé à nous. – Elle a deux petits Français qui dansent avec elle. – Absolument. – Oh, je viens ! – Des jumeaux Français qui chantent avec Beyoncé. – Qui dansent. – Qui chantent. – Et qui dansent. – Oui, si c'était avec Madonna, ils auraient déjà couché. – Oui, c'est vrai. – En tout cas, elle a fait un tabac, il paraît, le week-end dernier. Vous y étiez ? – Non, bon, non. – Ah non, pourquoi bon ? – Pourquoi pas, Roselyne ? – Ça avait l'air fantastique. – T'étais chez Ayanna Cabra. – Ah oui, ça avait l'air génial. – Pourquoi ça ne vous intéresse pas Beyoncé ? – Elle n'a pas les moyens de faire aller à l'Opéra de Paris. C'est mon droit, quand même. – Je comprends. – Il y a des gens qui n'aiment pas les huitres, qui ne les aiment pas. On ne va pas forcer les gens qui n'aiment pas les huitres à en manger. – Vous n'êtes pas allé voir Beyoncé, vous, monsieur ? – J'étais sur scène, je ne pouvais pas. – Autrement, vous y seriez allé. – Et vous, Max ? – Non, je n'ai pas été voir Beyoncé, mais j'aurais bien été voir Ayanna Kamoura, qui était le même soir. – Ah oui ? – Oui, c'est vrai. C'est marrant parce que les deux… – Elle a dit « Bonjour, Limoges ! » – Les deux, elles font la guerre. – En tout cas, la reine Beyoncé a fait une prestation plus que parfaite, paraît-il, vendredi soir dernier. – Ça vaut combien le billet ? – Au stade de France, quelques centaines d'euros. Mais elle sera à nouveau en France, chez nous, à Marseille, le 11 juin prochain au stade Vélorôme. – Moi, je préfère Rosalia aujourd'hui. Je trouve qu'elle a été dépassée un peu, Beyoncé. – Ah, c'est qui, Rosalia ? – Rosalia, vous ne la connaissez pas ? – Oui, c'est une qui rappe sur des musiques un peu hispaniques, c'est la nouvelle queen du rap. – Rosalia ! – Ah oui, c'est au-dessus maintenant. – Oui, c'est la seule qui fait du reggaeton. – Du reggaeton, oui. – Vous connaissez Rosalia ? – Oui, 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 je connais Rosalia, c'est superbe. Mais moi, j'adore le reggaeton. – Oui, moi aussi, j'aime bien. – Encore un truc où j'irai pas, là. – Mais moi, je ferais bien découvrir plein de trucs à Roseline. – Ah oui ? – Ah, ben, ce sera votre Rosalia Bachon, à vous. – RTL, le Livre du Jour. – Ah, le Livre du Jour est publié aux éditions en exergue. Il est signé Étienne Bonamiste. Un roman, mais un roman documenté sur quelque chose qui s'est réellement passé. Ce roman s'appelle « Les forcés de la route ». Alors évidemment, ça vous fait sûrement penser au forçat de la route. C'est une expression qu'on doit à Albert Londres, journaliste qui avait couvert le Tour de France 1924, si ma mémoire est bonne. Et là, ce n'est pas les forçats, mais les forcés de la route. Qu'est-ce qui se cache, d'ailleurs ? Ce titre, ce sera ma question pour Michel Hervieux, qui habite Douai-en-Anjou, en Maine-et-Loire. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre ? Les forcés de la route. – Ça concerne le vélo ? – Oui, ça concerne aussi le vélo, comme effectivement les forçats de la route, juste après la Première Guerre mondiale. – Peut-être quand il faut monter la pente ? – Non, les forcés de la route. – C'est des gens qui ont été obligés de concourir, de faire de la compétition à vélo ? – Oui. – Pendant la guerre ? – Pendant la guerre ? – Expliquez, M. Berlian. – Ah ben j'en sais rien, moi. – Ah, je sais ! – C'est dans le marché noir ? – Non, des ambulanciers. – Non, 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 non. – C'est pas pendant l'Exode ? – C'est pas pendant l'Exode. – C'était les vélos-taxis ? – Non, 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 à deux doigts. – C'était les gens qui franchissaient la ligne de démarcation ? – Les vélos de la Marne. – Ah non, les forcés de la route. Les vélos de la Marne. – Les vélos de la Marne. – Ah oui, l'immatriculé 51, oui, oui. – On les a forcés à faire un tour de France ? – Bonne réponse de Roselyne Bachelot. C'est ça que raconte ce livre, Les forcés de la route. Bonjour Étienne, bon ami. – Bonjour Laurent Rougième. – C'est la ministre, Mme Bachelot, qui a enfin trouvé la réponse à ma question. – Ministre des sports, à jour, toujours. – Qu'est-ce qui se cache derrière les forcés de la route ? Parce qu'évidemment, pendant l'occupation, M. Godet, qui dirigeait le Tour de France, ne voulait pas qu'elle lieut le Tour de France. Et vous, ce que vous racontez, c'est qu'en 1942, les Allemands, avec l'aide d'un journaliste qui s'appelait Jean Leliot, ont eu l'idée d'organiser un autre tour qui ne s'appelait pas le Tour de France, mais le Circuit de France. C'est bien ça ? – C'est exact. – Et qui se passait en 1942. Et on a effectivement un peu obligé certains cyclistes français, belges, à participer à ce concours, italiens aussi, je crois. Il y avait ces trois nations représentées. On les a forcés à faire, on va dire, une parodie de Tour de France qui s'est appelée le Circuit de France. Il n'y aura qu'une seule édition. Et c'est ça que vous racontez dans les forcés de la route, n'est-ce pas ? Les forcés, pardon, de la route. Ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, le journal Loto et Jacques Godet n'ont pas voulu, en 1941, à la demande des Allemands, de reprendre le Tour de France, parce que l'occupant souhaitait vraiment mettre en avant le cyclisme. Et en 1942, l'occupant allemand a réussi à convaincre la France socialiste, qui était un quotidien collaborationniste, à organiser ce Tour de France, qui ne pouvait pas porter le nom de Tour de France, mais qui a été organisé de façon incroyable, puisqu'il s'est déroulé sur une semaine, fin septembre, début octobre, avec très peu de moyens, on imagine. Et on n'a pas obligé les coureurs, mais on n'a pas laissé le choix aux équipes de vélos. On leur a fait comprendre qu'ils pourraient avoir des ennuis s'ils n'acceptaient pas. Alors, il y a eu un coureur, exactement, qui s'appelle Émilie, que j'ai rencontré. C'est en le rencontrant que j'ai eu l'idée de ce roman, basé sur des faits réels pour le récit. Il est toujours en vie. Je l'ai vu la semaine dernière. Au lendemain, il avait tendu sa pelouse et il m'expliquait qu'il avait changé de vélo, parce qu'il fait toujours du home trainer chez lui. C'est incroyable. Il avait changé de vélo pour aller se promener avec les beaux jours. C'est trop mignon. 102 ans. Il y a quand même quelque chose qui m'a amusé dans ce que vous venez de dire, monsieur Etienne Bonamy. On peut signaler que vous êtes un vrai journaliste, journaliste sportif, qui a été rédacteur, peut-être encore aujourd'hui, d'ailleurs rédacteur en chef à l'équipe, spécialisé dans le vélo, mais aussi dans les Jeux olympiques en règle générale. Exactement. C'est que vous avez dit que, cette année-là, 1942, monsieur Godet avait décidé qu'il n'y aurait plus de Tour de France, que les Allemands, avec monsieur Lolliot, s'étaient dit, c'est pas grave, on va faire quand même une course et on va l'organiser, nous. Et vous avez dit, mais ils ne pouvaient pas l'appeler Tour de France. Franchement, s'ils avaient voulu, les Allemands, ils auraient très bien pu l'appeler Tour de France, parce qu'ils n'étaient quand même pas à sa près. Il faut savoir, quand le Tour de France a été créé par Henri Desgranges, le propriétaire et fondateur de l'auto, en 1903, le titre a été déposé et qu'avant la guerre, c'est déjà devenu une grosse machine commerciale. Il y a une caravane publicitaire qui suit donc... Certes, mais quand les Allemands décident d'être quelque chose cette année-là, je veux dire qu'ils auraient dit ça va s'appeler Tour de France. Je pense qu'on n'aurait pas dit grand-chose, voyez-vous. Il y a eu un procès. Le nom lui-même de circuit de France ou de Tour de France n'était pas la chose la plus importante. J'imagine bien. Quel était le tracé ? Six étapes et un jour de repos à Saint-Etienne. Car Saint-Etienne, à l'époque, était la capitale du cycle en France. Et la maison Mercier, le cycle Mercier, était une des équipes engagées dans le circuit de France. Ils sont passés par Le Mans, Poitiers, Limoges, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Lyon, Dijon et retour à Paris, arrivé au Parc des Princes. Si ma mémoire est bonne, c'est dans votre livre. Et ce monsieur Leliot, Jean Leliot, qui était journaliste sportif, n'a pas été plus ennuyé que ça à la Libération. Jean Leliot, il travaillait à l'auto avec Jacques Godet avant la guerre, à la fin de la guerre. Il était directeur d'un journal collaborationniste, rédacteur en chef, et il a quand même continué à travailler. Et c'est même son fils, Jean-Michel Leliot. C'est le père de Jean-Michel Leliot. Absolument, c'est son fils après qui a continué dans le journalisme sportif. Pour en savoir plus. Et dans le vélo. Il faut lire Les Forcés de la route. C'est signé Étienne Bonami. C'est passionnant parce que c'est un moment de l'histoire qu'on ne connaît pas très bien. Les Forcés de la route, ça se passe en 1942. Contrairement au forçat de la route qui euse passée en 1924, c'est aux éditions en exergue. Et c'est signé Étienne Bonami. C'était le livre du jour. Une question pour Eugénie Simon. Elle habite Mérignac en Gironde. Elle espère un chaque cartel de 300 euros. On l'a déjà distribué aujourd'hui à cause de la chute de Camus où les grosses têtes ont lamentablement échoué, il faut bien dire. C'est vrai. Et je vais vous emmener maintenant aux Etats-Unis puisque McDonald's avait une application qui permet à ceux qui ont envie de manger dans ce genre de restauration rapide de commander avant d'aller chez McDo de faire leur commande sur leur application directement au lieu de le faire sur l'écran à l'intérieur du magasin. Restration rapide et digestion très lente. Si vous voulez M. Junio. Sauf que ce qui est formidable avec cette application McDonald's aux Etats-Unis, je ne sais pas si ça existe encore chez nous en France, c'est qu'en plus il y a une géolocalisation. McDonald's peut savoir où vous êtes. Mais à quoi ça sert à votre avis ? Après pour préparer la bouffe trop tôt. C'est-à-dire ? Parce que s'il est géolocalisé à 50 kilomètres mais qu'il envoie sa commande et qu'il la prépare tout de suite. Quand il va arriver, tout sera froid et sera acheté. C'est pour que les frites soient chaudes quand le client arrive. Bonne réponse ! Oui. Ben oui, c'est logique. Mais ce qu'il faut, c'est même quand tu vas les manger au McDo, elles sont froides. C'est incroyable quand même. C'est leur spécialité, c'est la frite froide. Non, moi je les commande à domicile, quand il me les apporte, elles sont toujours chaudes. Toujours étaient froides. Ça, vous êtes le roi de la frite chaude. Mais ça existe chez nous, ça, on peut commander sur son téléphone. Ben oui, sur Deliveroo, sur Uber Eats et tout. Non, Deliveroo. Non, mais sur McDo Direct, oui. Très bien, mais directement sur l'application McDo. Je ne sais jamais, moi je commande par Uber. Pour encore, il faut-il manger du McDo. C'est quand même très bon. C'est devenu très cher. Faites pas votre snob. Je préfère faire des frites moi-même, c'est quand même mon droit. Eh Roselyne, je vais t'amener faire... Elle va à l'opéra, elle fait ses frites elle-même. Non, mais est-ce qu'elle pèle les pommes de terre ? Je pèle les pommes de terre, oui. Oui, mais Roselyne, vous ne livrez pas, vous. Non, je ne dis pas. Tu veux que je te livre des frites, Gérard ? Je peux le faire. Roselyne, tous les deux, on va aller faire un concert de rap, on va aller au McDo et on finira la soirée. D'accord. Qu'est-ce qu'il vous prend avec Mme Bachelot, je ne sais pas, j'ai envie de... Maintenant, je m'intéresse un peu à l'histoire. Vous voulez des sous ? Roselyne, c'est l'histoire. C'est votre côté archéologue. Parce que quand même, les frites faites à la maison, ce sont quand même les meilleures. Ah bah oui, oui, c'est vrai. Je ne sais pas comment vous les faites, Roselyne. Chez M. Janssen, effectivement, je veux bien croire qu'il y ait des frites qui soient façon ch'ti, façon belge, façon de l'oeuvre. Les bonnes frites. Mais enfin, les frites du Maine-et-Loire, ce n'est pas forcément les frites. Non, mais surtout qu'il y a énormément de frites, dont la patate douce. Oui ! Qu'est-ce qu'elle dit ? Absolument ! Absolument ! Moi, je fais des frites avec de la pomme de terre en point de l'oeuvre. Des patates douces. Mais il y en a beaucoup d'espèces des pommes de terre. À condition de bien aérer. Je crois qu'il y en a même genre 18 séries de pommes de terre, enfin différentes. Il y a la petite grenaille. On ne peut pas faire des frites avec de la grenaille. Des petites frites. C'est avec de la grenaille, je fais pour faire à la poêle. C'est des petites frites avec de la grenaille. Des frites apéritifs. Est-ce que tu as déjà vu une patate ? Est-ce que tu as déjà pelé une patate ? Je n'ai pas pelé. C'est vrai ? Mais vu, oui, quand même. Elle n'a jamais voulu le faire parce qu'elle estimait que c'était plus sûr. J'ai honte. Non, mais qui autour de cette table a épluché des pommes de terre ? Mais mille fois ! Tous les jours. À l'armée ! À l'armée, on avait épluché des patates, hein, Jean-Philippe ? Je peux dire que c'est des gros sacs à porter, la binge. C'était un truc qu'on faisait au Havre, Ariel. Épluché les patates. Non, mais quand on allait sur la plage, les garçons, pour avoir l'air un peu plus gâtés par la nature, on mettait une patate dans son slip. Ah, oui. Mais j'ai un copain belge, il avait mis du mauvais côté. C'est-à-dire de quel côté ? Oh non ! Oh non ! Non ! Non, Laurent ! Non, j'en reçois pas ! Moi, je dis on prend tout ! Moi, j'avais mis de la grenaille ! Non, mais est-ce qu'il faut en mettre deux, alors, dans ce cas ? Non ! Non ! Non ! Quelque part, elle a raison ! Il vaut mieux mettre une banane ! Non, mais enfin, tout est bon à éplucher. C'est pas faux, c'est pas faux ! Pour Brahim et là, qui habitent Paris 14e, cette fois, je vous emmène en Corée, à bord d'un avion, en Corée, un avion qui assurait du continent jusqu'à une île qui s'appelle l'île... Comment elle s'appelle ? L'île de Jejus ! Voilà, Jejus ! Qui a 85 kilomètres au sud de la péninsule, et là, il s'est passé quelque chose à bord de l'avion Asiana Airlines, c'est une compagnie coréenne. Qu'est-ce qui s'est passé à bord de l'avion ? C'est pas un passager qui a essayé d'ouvrir la porte avant que l'avion... Non, ils ont fait... Oui, oui ! La réponse, le Roswin Bachelot ! Incroyable ! Incroyable ! Et d'ailleurs, on voit des images incroyables, ils sont collés à leur siège avec tous les cheveux qui volent. Alors, heureusement, ils n'étaient pas trop haut, ils étaient à 200 mètres du sol, mais ça fait un effet quand même. Ah bah oui, en fait, c'est tout ce qui est à l'intérieur de l'avion qui t'a tiré à l'extérieur. Ça fait comme un affiche d'aspirateur. Même à 200 mètres au-dessus du sol ? Ah bah, moins qu'à 1000 mètres, mais ça fait quand même cet été-là. Et comment on peut ouvrir une porte ? Alors, normalement, c'est ce qui est assez étonnant, figurez-vous, M. Junio, parce que normalement, c'est des portes-bouchons et la pression est telle à l'intérieur de l'avion que normalement, tu ne sais pas ouvrir ses portes. Alors là, il y a dû avoir une defiance quelque part. Vous n'avez jamais ouvert une porte trop tôt ? Non, mais j'ai... C'est dommage. Si, moi j'ai... On a déclenché un toboggan, une hôtesse qui a déclenché un toboggan à l'arrivée parce qu'elle avait oublié de désarmer sa porte. Elle a dit désarmement des toboggan et sûrement elle parlait qu'un passager, elle a bien entendu, elle a cru l'avoir fait, elle ne l'a pas fait. Elle a ouvert la porte à Roissy, le toboggan, ça s'est déroulé. C'est sympa, les passagers ont le toboggan, les bagages ont le tourniquet. Ça coûte surtout super cher parce que c'est des conditionnements et il faut changer le toboggan et c'est près de... Vous êtes déjà descendu, vous, par un toboggan ? En action, non. Dans la réalité, non. Mais en maquette, oui, parce qu'on a un maintien de compétence tous les ans et on fait des exercices. En toboggan, on éteint des feux. Enfin, oui, on joue beaucoup sur le florentor. Il faut enlever ses talons aiguilles. Ouf ! Il l'avait fait, il y avait pensé. Une question pour Christian Archat qui habite à Marseille. Je ne sais pas si vous avez vu sur Netflix la nouvelle série avec Arnold Schwarzenegger. Non, tout ça ou... Alors moi, j'ai regardé, je me suis pas mal amusé à regarder ça parce que... Et alors ? C'est parodique. Vous voyez, c'est vraiment fait pour rire et c'est très... Dans le genre, c'est très réusif. C'est lui qui se parodie lui-même. Oui, j'ai lu pas mal de mauvais papiers là-dessus mais franchement, moi, j'ai passé à un bon moment. Il me reste un épisode à regarder sur 8. Je dois dire, je me suis bien marré à voir Schwarzenegger avec sa fille, son futur gendre. Toute la famille, ils sont tous espions pour la CIA et ça déménage, ça dégage. D'ailleurs, le titre de la série le prouve et j'ai vu que vous avez essayé de répondre à ma question. Non, c'est pas ça, c'est Bulbert ou un truc comme ça. Avant que je la pose. Oui, mais non, tais-toi. Justement, quel est le titre de cette série pour Madame Archat qui habite Marseille ? Bulbert ou un truc comme ça. Comment vous dites ? Bulbert, Bulbert, Balder, Balder. C'est un acronyme, il faut savoir, qui sert de titre à cette série. Ah oui, comme CIA, NCIS, BRI. Un acronyme qui a été utilisé par les GIs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui ? Oui. C'est pas Uber. Non, c'est en 4 lettres. C'est en 5 lettres. En 5 lettres. Merde. C'est Uber. Non. Je sais que c'est un truc comme ça, je l'ai vu passer. Il y a R à la fin. Bravo, monsieur Junio, ça c'est de la mémoire visuelle. Il y a 3 lettres à trouver. Du bar. A R à la fin. Consonne. Pardon. Consonne. Voyelle. Ça aussi, j'ai regardé, dites donc. Ça a changé. Ah ouais ? Ça passe toujours ? J'ai profité de ce long mot. Vous avez des bonnes soirées. Pour regarder des choses que je n'avais pas vues depuis très longtemps. Je me suis amusé. J'ai zappé sur les chiffres et les lettres ce week-end. Je n'avais jamais vu cette émission depuis je ne sais pas combien d'années. D'abord, j'avais oublié que les deux autres avaient été virés. Ah si, oui. ça fait scandale. Mais on ne connaît même pas les noms de ceux qui les ont remplacés. Ça m'a fait un choc de les voir pour la première fois ces gens-là. Ils sont commentés ? Ben oui. Ah ben la jeune fille elle est marrante. Elle fait des petites blagues salaces. Ah ouais ? Ah la coquine. Pierre Bénichot aurait adoré. Ils ont remis ça au goût du jour. Vous n'avez pas regardé Nouvelle École sur Netflix, Laurent ? Attendez, parce que là, il faut répondre à la question. Bu pas, ça s'appelle. Excuse-moi, je papote avec le patron. Oh, ça va, monsieur Marceau. Non, non, mais ce n'est pas ça. C'est que... Vous n'êtes pas sorti pendant vos vacances ? Non, je me suis reposé, vous voyez, j'ai tenté de vous oublier en regardant de Schwarzenegger et des chiffres et des lettres. Et vous n'avez pas regardé Nouvelle École ? Non, c'est quoi Nouvelle École ? Mais c'est comme The Voice mais avec des rappeurs. Vous n'avez pas vu ça ? Oh oui, enfin bon. Mais vous rigolez, tout le monde ne parle que de ça. Mais toi, tu parles que de ça. Mais c'est tous les jeunes, tout le monde, regardez ça. Mais oui, oui, j'ai regardé. Bulbar. Pas Bulbar. C'est un truc comme ça. Bobar. Non, non, non. Bobar. Alors, je vais vous dire... Dallard. Peut-être ce que ça veut dire, cet acronyme, ça va peut-être vous aider à travailler. Oui, oui, aidez-nous. Je vais vous le dire en français. Bien sûr, bien sûr. On va dire... Tubar. Non, non. Hors service au point de ne plus être identifiable. Voilà ce que ça veut dire. Ah oui. Ou foutu au-delà de toute réparation, si vous préférez. Voilà ce que veut dire cet acronyme anglais. Subar. Non. Out of order. Comment vous dites, madame ? Out of order. Out of order. Oui, oui, ça veut dire que ça ne marche pas. Out of order. Dites-moi que je viens d'en trouver une qui parle anglais encore moins bien que toi. Out of order. Non, c'est out of order, ça veut dire en panne. Oui, ça veut dire en panne. C'est pour ça que je trouvais que ça allait bien, moi. Ça ne s'appelle pas out of order. Non, ça s'appelle hubar ou bubar. Ah, vous avez dit quoi, là ? Hubar. Ah, il vous manque une lettre. Bubar. Hubarbe. Hubar. Hubar. Tubar. 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 Non, pas Tubar. Vous voyez, dès qu'on est dans la... Tubulaire. La culture contemporaine, enfin, si on peut appeler ça culture, parce que c'est quand même, évidemment, une série, on va dire, très grand public, mais marrante, marrante. Ou hubar. Comment vous dites ? Ou bar. Ou bar. Ça, c'est le bar supplie la même. Mais c'est hubar ou bubar ou tubar ou subar ou dubar. Subar. Il vous manque la première lettre. Ah, avec Tubar. Loubar. Non, non. Tubar. Non. Buvar. Buvar. Et bouvar aussi, tant que vous viettes. Loubar. Loubar. R avec R. Cubar. Je ne sais pas quel âge il a, d'ailleurs, Arnold Schwarzenegger. Oh, 75. Cubar. Il y a un peu de beaux-donants dans le film. C'est un peu marrant. Il est encore en forme. Oui, oui, oui. La ceinture abdominale se relâche. C'est normal. La ceinture abdominale se relâche. C'est normal. Il a 75 ans. Bon, ça va, vous voyez. Il ne parle pas bien. Il est jeune. Oui. Ah oui, parce que j'ai 15 ans, ce n'est pas pareil que Jean-Zenegger. Lubar. 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 Oui, c'est... Lubar. Lubar. Subar. Subar. Comment ? Subar. Non, non. Subar. Avant, dans l'alphabet. Cubar. Mais j'en ai tous fait, moi, là. Lubar. 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 Cubar. Nibar. Dubar. Babar. Subar. Libar. Babar. Et c'est moi qui ai mis sur la piste, hein. Lubar. Fubar. Fubar. Voilà. Ah, c'est moi qui ai mis sur la piste, hein. C'est moi qui ai mis sur la piste. Il y a un peu une bonne réponse aussi de Max Poublé. Elle est très cultivée. Ouais, ouais. C'est une grande culture générale. Sauf que moi, je me suis demandé ce que ça voulait dire, ce titre. Ah bah oui, voilà. Alors, on voit une série qui s'appelle Fubar. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il est furieux. Ah, c'est hors service. Fubar. Non, c'est pas Furibar, c'est Fubar. Fumas. Eh bah, ça veut dire Beyond All Recognition. Ah bah, oui, ah bah. Ça veut dire... Vous moquez de mon anglais, hein. Là, il n'y a pas. Beyond All Recognition. C'est-ce qui veut dire... Recognition ? Recognition. Comment vous dites ça, vous ? Reconition. Reconition. Recognition. 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 Non mais Ariel va vous dire ça de la... Allez-y. Reconition. Beyond All Recognition. Ça veut dire au-delà de toute... Identification. Et fait démonter, quoi. Voilà. Au-delà de tout d'identification. Foutu, quoi. Foutu. Dis ça. Au Québec, il faut être obligé de l'appeler comme ça. Mais ça s'appelle bien Fubar. Et je progresse. Et c'est actuellement sur Netflix. Pour Josette, qui habite... Josette France, qui habite Mondrie-Lagache, dans la Somme. Un anniversaire. On célèbre les 130 ans de cette marque fondée par la famille Valeton. Étienne Valeton et son fils Pierre, père de 13 enfants d'ailleurs. Louis Valeton. Pierre Valeton. Et en 1937, cette marque donc qui a été créée quelques années plus tôt. Faites le compte vous-même. 130 ans, ça fait 1893 si mes comptes sont bons. Et en 1937, en tout cas, cette marque a reçu le grand prix de l'innovation lors de l'exposition universelle de Paris. Est-ce que c'est des sous-vêtements ? Oui. C'est Gédéon ? Non, Gédéon, non. C'est Petit Bateau. C'est le 6 bateaux. Petit Bateau. Bonne réponse. Bam. Bravo. Pa, pa, pa. C'est le sentier. C'est normal. Le chmaltès. Qu'est-ce que vous dites, monsieur ? Non, on dit c'est le sentier. C'est comme ça qu'il commence. C'est un tout petit peu raciste. C'est normal, une question sur les textiles ou l'argent, il va répondre. Le sentier lumineux, bien sûr. Petit Bateau fête ses 130 ans et c'est vrai que Petit Bateau, c'est une marque que tout le monde connaît. J'imaginais pas qu'elle était aussi vieille cette marque et en 1937, la culotte Petit Bateau a reçu le grand prix de l'innovation lors de l'exposition universelle de Paris. Pourquoi ? C'était innovant. La poche congour. Non, parce que peut-être il y avait une sorte de caoutchouc qui le maintenait, non ? Non, c'était le coton, le coton. La fer est dans le sac, on disait. Pas du tout, c'est pas ça. C'est qu'avant, les caleçons, les slips pour les enfants avaient des jambes. Et Petit Bateau, ça a été la première culotte sans jambes et sans boutons. Ça a remplacé la laine rugueuse en plus, qui avait les sous-vêtements de l'époque. Les caleçons, les maillots de corps qui étaient avec des jambes. Là, d'un seul coup, la culotte s'arrêtait au-dessus de la cuisse. En gros, il y a un fudge qui est arrivé, il a coupé les trucs, il a fait « Voilà, j'ai trouvé un nouveau truc ». J'ai gagné de l'innovation. Il a gagné du tissu. En plus, il a gagné du tissu. Non, mais il y avait la poche congour dont je parlais. Non, mais il a eu l'idée justement de ça, Petit Bateau, grâce à la chanson, la comptine. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ? Eh ben non, pas de jambes, donc on va appeler ça Petit Bateau. Ah, c'est là que ça vient. Ouais, absolument. Oh, c'est dingue ça. Là, on a appris, avant c'était rugueux et tout. Ah oui, oui, c'était de la laine rugueuse avec des longues jambes. Ah oui, oui. Et puis il y avait des boutons, c'était pas pratique. Là, il lui... Il n'y avait pas la poche kangourou. Mais arrête avec la poche kangourou. Ah, arrête avec la poche kangourou. Et si, le petit truc là où on peut sortir le zigounet, c'est... Personne n'a jamais sorti son sexe par la poche. Le mien passe pas. On demande à voir. Oui, c'est vrai, c'est pas fait pour les prothèses. C'est vrai qu'ils sont très chauds au gouvernement. Non, mais c'était pour que ce soit plus commode pour les parents, évidemment, de remplacer les boutons par un petit élastique à la taille et aux cuisses. En tout cas, au milieu des 90, la marque a été relancée grâce à Claudia Schiffer parce que Karl Lagerfeld a eu l'idée de la faire défiler en petit bateau. Avec la poche kangourou. Pour sortir du machin. Mais t'es pas australienne, Claudia Schiffer. Mais c'est vrai qu'on a tous eu des petits bateaux. Non, pas moi. Ah non, pas moi. Pas vous, monsieur ? Non, pas moi. Ah oui, ça n'existait pas encore avant. Exactement. Ça n'existait pas. Et alors, c'est fait avec, quand même, il faut le dire. Du coton. Oui, mais pas n'importe quel coton. Mileray. Le velours mileray. C'est ce que ça veut dire, le velours ? Mileray. C'est avec la poche kangourou. Non, c'est finement côtelé, vous voyez. Pourquoi vous ? Finement côtelé. Ben oui. Il est tout excité, le Jean-Phil. Dans le petit bateau, ce qu'il préfère, c'est le ment. Mais on peut compter sur un petit bateau. Vous pouvez compter les mailles. Ah bon ? Et voilà pourquoi on appelle. Oui, oui, oui. Je dis oui, oui, sans en être sûr. Je ne suis pas non plus le professeur des petits bateaux. Non, mais c'est rayé, ce n'est pas floqué. Qu'est-ce que vous dites ? C'est rayé, ce n'est pas floqué. Voilà, le velours est finement côtelé. Ce n'est pas du velours. Si, on appelle ça du velours mileray. Du velours de coton. Du velours de coton. Les mileray, elles sont en velours. Oui, velours côtelé. Non, de coton. Il y a le velours de coton, la popeline de coton, la gaz de coton. Et ils ont compté, ça s'appelle mileray, mais il n'y a pas mille côtes. Ça, c'est comme le millefeuille. Moi, j'ai compté une fois. Il y a combien de failles ? Cinq, il y a cinquante. Le mille pattes, pareil, un menteur, le gars. Non, le mille pattes, c'est soixante-douze. Ça a compté les pattes et les mille pattes ? Oui, j'ai compté. C'est possible. Ça s'appelait le vélocipède, avant. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, ils ont compté. Il n'y a pas mille ray, il n'y a pas mille côtes. Il n'y en a que 700 à 800. Ah oui. Voilà, il faudrait que... Ça dépend du slip. Oui, la taille XXL a peut-être, effectivement, mille côtes. Mais voilà pourquoi on appelle ça le velours mille ray. C'est censé avoir mille rayures, mille côtes. Mais non, il n'y en a pas autant. Bon anniversaire à la marque Petit Bateau, créée en 1893 à 3 par la famille Valeton. La famille Valeton. C'est la famille de Jean Valeton. Je ne crois pas. En tout cas, ils ont inventé la culotte sans jambes et sans boutons, avec des trous, quand même, pour mettre les jambes. Et la poche kangourou. C'est pas eux qu'on vous dit. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. C'est quasiment un plateau cinéma que j'ai là autour de moi aujourd'hui. Je suis en train de réaliser. Ministre de la culture, acteur, metteur en scène, réalisateur, comédien. Non, vraiment, on se croirait à Cannes. Et voilà pourquoi, évidemment, je vais vous poser une question sur l'actualité cannoise, même si le festival est terminé depuis le week-end dernier. Ça a tant fait parler, cette cérémonie de clôture, que je ne pouvais pas ne pas vous interroger à propos du film de la réalisatrice Justine Trier, qui, quand même, a obtenu la palme d'or anatomie d'une chute, rien à voir avec la chute de Camus, même si, là encore, quand même, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui va tomber d'une pièce. Et la mère, enfin, la femme va être accusée, on va dire, d'avoir poussé son mari. C'est ça, l'anatomie d'une chute, le thème de ce film de Justine Trier. Elle a obtenu la palme d'or pour ce film, mais qui d'autre a été récompensé pour ce film ? – Le scénario ? – Le scénario, non. – L'actrice ? – L'actrice, non. – Non, justement, c'est ça, l'injustice. – L'acteur ? – L'acteur, mais lequel ? – Ah, c'est le petit enfant qui joue le rôle du fils aveugle ? – Non, 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 c'est vrai qu'il y a un enfant, bravo, Roselyne, vous avez raison, il y a un garçon malvoyant, alors il n'est pas tout à fait aveugle, il est malvoyant, et effectivement, quand il revient de promenade, il aperçoit le corps de son père immobile dans la neige, puisqu'il est tombé de la fenêtre du grenier, cette chute a entraîné sa mort, c'est l'histoire du film que je vous raconte, Anatomie d'une chute, et évidemment, l'enquête, le procès, ça va être de savoir si, effectivement, la mère de cet enfant a poussé ou pas son mari, il y a des soupçons, les enquêteurs la soupçonnent, accident ou suicide, c'est ça, évidemment, le procès, – C'est un film de procès, encore. – Anatomie d'une chute, mais quelqu'un d'autre que la réalisatrice a été récompensé pour ce film. – C'est la photographie, le chef opérateur, le chef opérateur, non. – Le distributeur, meilleure contribution artistique, non, non, non. – Mais qui est obtenu dans le cash au palmarès officiel. – Ah, c'est pas tout à fait dans le palmarès officiel. – Ah, c'est le prix, le prix, le prix, le prix acide, le prix acide. – Les Gérards ? – Non, pas les Gérards, ah non, non, c'est sérieux, ça fait des années que ce prix existe. – Le prix Chopard ? – Non, d'ailleurs, vous avez peut-être trouvé le nom de ce titre, de cette récompense. – C'est le prix pour les jeunesses, les enfants ? – Non, pas pour les enfants. – Ah non, il y a le prix Chopard, il y a le prix Chopard. – Le prix catholique ? – Le prix catholique, non, 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 le prix chrétien, pardon. – C'est pas le prix Un Certain Regard ? – Non, ça c'est une branche du cannois, ça. – C'est pas un certain regard. – Le prix… – Ah, il y a Acide, il y a le festival Acide ? – Non, 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 c'est une performance qui a été récompensée, une récompense qu'on peut voir dans ce film, et récompensée par… – Par un hot dog ? – Comment vous dites ? – Un hot d'or ? – Un hot d'or, non, mais on se rapproche. – Ah, la caméra d'or ? – Non, caméra d'or, non, le prix du discours politique. – Discours politique. – Ah, 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 un set d'or ? – Non, un set d'or, non, réfléchissez, le gamin de 11 ans, ça peut vous aider, est un garçon malvoyant. – Le prix à Flelou, le prix à Flelou, deux pour le prix d'une, il est faux à Flelou, il est faux ! C'est moi, bonjour, Alain Flelou. – Le prix de la non-discrimination ? – Non, le petit garçon est aveugle, malvoyant, il revient… – Le prix du braille ? – Il revient d'une promenade. – Le prix du film qui fout le cafard ? – Le prix Lumière ! – Mais non, mais non. – Le prix des enfants, le prix de l'enfant. – Le prix handicap. – Non, mais réfléchissez un petit peu. Cet enfant, il est non-voyant. Le père, quand il rentre, le père est en bas du chalet, il est tombé. On soupçonne la mère d'avoir poussé le chalet. – Oui, non, pas le chalet. – Le prix du chalet, le prix du chalet ! – Le prix, c'est pas de plaza ! – Parce qu'il vendait le chalet, c'était pas de plaza ! – Le prix à Flelou ? – Le prix François Chalet, non. – Le prix académique ! – Le prix le roi Merlin, qui a fait la déco de la maison ! – Vous n'êtes pas logique. – Il y a un enfant. – On est d'accord que le père… – Ah, le prix des malentendants ! – Le tabogne ! – Le père, il est en bas du chalet, il est mouru, d'accord ? – La mère, on imagine qu'elle est dans le chalet, puisqu'elle est soupçonnée de l'avoir poussé. – Ah, le prix Cluedo ! – Et le gamin, qui est malvoyant, il rentre d'une promenade ! – Avec un chandelier ! – Le prix de la promenade ? – Le prix de la canne blanche ! – Le professeur Moutarde ! – Ah, on se réfère ! – La canne blanche ! – Le prix Gilbert Montagné ! – Mais effectivement, c'est lié, c'est lié au fait… – Mais comment s'appellent les avogues ? – Le prix des avogues, le prix de la cécité ? – C'est lié au fait que le gamin soit avogues, évidemment. – Le prix audio… – Mais est-ce qu'il a une canne ou non ? – Non, justement… – Le prix du double… – Le prix de l'audiodescription ? – C'est le nom d'un de l'aveugle ? – L'audiodescription ? – L'audiodescription, le prix de l'audiodescription… – C'est rien, moi ! – Est-ce que je cherche ? – On est sur quoi ? – Ah, le prix du podcast ! – Le prix de l'intégration ! – Un podcast, c'est un podcast ! – Mais non ! Ne dites plus rien, peut-être quelqu'un dans la salle… – Ah oui, il y a plein ! – Il y a deux, trois mains qui se lèvent, monsieur Janssen, on vient de perdre 300 euros à cause de ce prix remis. – Je comprends la chance de votre propos, attendez, j'avais vu le monsieur… – Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous ? – Bertrand. – Et Bertrand, selon vous, quelle est la réponse ? – Le chien d'aveugle ? – Le meilleur chien d'aveugle ? – Alors, on a remis… – Le meilleur chien ? – Effectivement, on a remis une palme d'ogue au chien qui joue dans le film… – Oh ! – C'est mignon ! – Pour que le gamin revienne de promenade, il faut bien qu'il soit accompagné par un chien ! – Vous n'avez pas dit qu'il y avait un chien ? – Vous n'avez pas dit qu'il y avait un chien ? – Alors, si je dis qu'il y a un chien, je vous donne la réponse ! – Mais oui, chaque année, on remet la palme d'ogue à un animal ou à un chien, précisément, qu'on voit dans un des films présentés à Cannes, et cette année, le chien qui a reçu la palme d'ogue, c'est le chien du film « Anatomie d'une chute ». – D'accord. – Le chien qui est un… il s'appelle Snoop, d'ailleurs, pour tout vous dire… – Snoop Dogg. – Le chien, c'est un border colis, voilà. – Ah oui, un border colis. – Un border colis. – Alors, il ne pouvait pas être là pour… – Ah bah oui, c'est bon. – Il a envoyé un message. – Et vous ne croyez pas si… – Vous ne croyez pas si bien dire. – C'est un Saint-Bernard qui lui a vu. – Mais non, mais il y a un autre, il y a un sosie du chien qui est venu à sa place. – Oh non, mais non. – Quelle déception pour les gens. – Comme Snoop n'a pas pu venir, c'est un autre border colis. – C'est Snoopy. – C'est Docteur Drake qui est venu. – Suzy qui a accepté le prix à sa place. – C'est Suzy qui est venue ? – Oui. – Ils ont mis une chienne à la place. – C'est dégueulasse. – Eh bien, vous voulez que je vous dise, elle au moins, elle n'a rien dit contre le gouvernement. – RTL, six grosses têtes, cinq fake news. – Ah oui, on a évidemment maintenant une auditrice qui s'appelle Aurélie et qui va tenter de… – Bonjour Aurélie. – Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. – Bonjour Aurélie. – Quelle âge vous avez, vous avez une voix si douce, si jeune ? – J'ai 39 ans. – Ah quand même, ah oui, pardon. – Vous êtes dans le doux Aurélie ? – Oui, dans le haut doux. – Ah dans le haut doux, pardon, merci pour cette précision. Et que faites-vous dans la vie ? – Je m'occupe de mes trois enfants. – Ah quand même ? – C'est un métier. – Comment ils s'appellent vos trois enfants ? – Alors, j'ai Arnaud, Timothée et Marie. – Eh bien ça tombe bien, ça fait trois plus vous, quatre, et c'est pour quatre personnes que je vous propose une seule, pardon, il faut que j'ai parti, le mari avec trois gosses. – Non, il est toujours là, il s'attache. – Bon bah écoutez, vous en laisserez un à des enfants et peut-être même qu'on peut faire un effort pour prendre les trois enfants, c'est pour quatre normalement, une semaine de vacances en famille dans un VVF, vous allez pouvoir découvrir le sud-ouest dans un village vacances, faire du surf, des randonnées, du paddle, enfin plein d'activités comme on aime évidemment dans tous les VVF de France, là on vous a réservé les plages des Landes, le Pays Basque, Urugne-Saint-Jean-de-Luz, ou Saint-Jean-Pied-de-Port, ou Sous-Lac-en-Gironde, vous choisirez votre destination dans le sud-ouest sur vvf.fr, d'accord Aurélie ? On va commencer maintenant avec les infos de mes grosses têtes, qui va dire la vérité ? Attention, on commence par M. Berlet. – Après sa victoire hier soir au premier tour de Roland-Garros, Gaël Monfils a tenu à dénoncer au micro de Nelson Monfort la marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend et qui est en train de casser l'exception culturelle française en laquelle il ne serait pas là aujourd'hui. La ministre des Sports s'est dit estomaquée. – Gérard Juniot. – Le CNC, le Centre National du Cinéma, a décidé d'obliger la réalisatrice Justine Trier à réaliser « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » 4. – Max Boublil. – Un centon à l'effigie de Bernard Tapie a été fabriqué pour célébrer les 30 ans du sac de l'OM en Ligue des Champions. Les ventes serviront à acheter la victoire de l'OM à la prochaine Ligue des Champions. – Roselyne Bachelot. – Gérald Darmanin a lancé une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Avec les beaux jours, pour leur sécurité, il leur est déconseillé de se balader autour du ministère de l'Intérieur en tenue légère. – Jean-Phil, j'en sais. – Oui, en Ouganda, le président a promulgué une loi anti-homosexualité et a déclaré à la télévision ougandaise que la gay pride ougandaise se ferait sans musique et avec de vrais chars. – Et on termine avec Ariel Dombal. – Alors, Aurélie, violence conjugale, un an de prison ferme contre le rugbyman Mohamed Awas. Malgré tout, son épouse a décidé de ne pas le plaquer. – Alors, il y a pourtant une vraie info dans tout ça, même si ça ne paraît pas plausible. Il y a une vraie info. Laquelle ? – Alors, j'élimine Gérard Junio. – Gérard, oui, non, ça c'est vrai. Le CNC. Je crois que c'est une blague du Gorafi d'ailleurs. On a emprunté au Gorafi cette blague. – Max Boublil, j'élimine. – Alors, Max Boublil, pareil, ça c'est une blague qu'on a empruntée à Charlie Hebdo, je cite les sources du jour. C'est dans Charlie Hebdo aujourd'hui qu'il y a cette blague très drôle sur Bernard Tapie. – Roselyne Bachelot, j'élimine. – Alors, voilà. – Vous avez raison. – Ça, c'est une blague qu'on a empruntée à Roselyne Bachelot. – Rires. – Jean-Phil pourrait répéter parce que j'ai le gosse qui a parlé, j'ai rien entendu. – Non, c'est son accent. – Non, mais en Ouganda, le président a promulgué une loi anti-homosexualité et a déclaré à la télévision ougandaise que la gay pride ougandaise se ferait sans musique et avec des vrais chars. – Non, ben j'élimine. – Ah, vous l'éliminez aussi, oui. – Oui, la première partie est vraie, il y a bien une loi anti-homosexualité… – Oh bah oui, ça fait un scandale. – Franchement… – Il était temps ! Il y en a trop partout ! – Les grosses têtes s'arrêtent, là ! – Et le gouvernement ! – Non mais ça, c'est vrai qu'on n'est pas prêts d'aller faire les grosses têtes en Ouganda. C'était pas prévu, vous me direz. En tout cas, la deuxième partie… Bon, le président n'est quand même pas allé jusqu'à dire ce qu'on lui a fait dire dans la bouche de M. Janssen. Ensuite… – Est-ce que je peux réentendre Ariel Dombal, s'il vous plaît ? – On a toujours envie de réentendre Ariel Dombal. Si je fais les comptes, là il vous reste François Berléans et Ariel Dombal. – Violence conjugale, un an de prison ferme contre le rugbyman Mohamed Aouas. Malgré tout, son épouse a décidé de ne pas le plaquer. – Oui, c'est ça, c'est celle-là. – C'est celle-là ! Et oui, il y a un jeu de mots avec plaquer le rugbyman. – Oui. – Mais ça reste vrai parce qu'effectivement, son épouse a décidé de rester avec lui. – Bravo ! – C'est la vraie info donnée par Ariel. Parce qu'en effet, la faute de M. Berléans a été fausse. Gaël Monfils n'a pas fait ce discours. – C'est bien dommage. – Hier à Roland-Garros, on a repris évidemment le contenu du discours de la réalisatrice Justine Trier, dont on reparlera. En tout cas, vous vous partez chez VVF, Aurélie, bravo ! – Merci beaucoup, vous êtes génial, merci ! – Ah bah oui, on est là pour ça, vous savez ! – Vous êtes géniaux ? – Oui, on est géniaux ! – Laurent surtout ! – Je suis géniaux ! – Oui ! – Accendant le poisson ! – Une question pour Antoine Tréon qui concerne encore qu'Anne et ce film, l'anatomie d'une chute, je vous ai piégé avec le chien qui a reçu une récompense. Il n'y a pas que la réalisatrice qui a reçu la palme d'or, il y a eu la palme d'orgue effectivement. Je vous ai piégé juste avant les fake news avec cette anatomie d'une chute. Mais justement, cette réalisatrice, Justine Trier, puisqu'on a une ministre de la Culture ici, est-ce que vous la connaissez si bien que ça ? Parce que ça n'est quand même pas son premier film, Justine ! – Non, elle a fait Victoria ! – Victoria ! – Elle a fait aussi la bataille de Solferido ! – Et sur les volets ! – Et Sybille ! – Et elle a fait Sybille ! – Bonne réponse collective ! Bravo, c'est bien ! – Elle a failli avoir la palme d'or pour Sybille d'ailleurs ! – Effectivement ! – Et c'est seulement la troisième femme à obtenir la palme d'or ! – Après Jeanne Campion et Julia Ducourneau ! – Eh ben voilà, écoutez ! – Bravo ! – C'est la totale ! – Et Julia Ducourneau, c'était pour le film sur la voiture, la fille qui fait… – Titane ! – C'était bien ça, Titane avec Vincent Lindon ! – Bah je ne l'ai pas vu, mais elle fait l'amour avec une voiture, c'est ça ? – Non mais c'est très très bien filmé ! – Ah, quand on commence à dire ça ! – Ouais ! – Mais non, 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 c'est remarquable ! – C'est puissant ! – C'est puissant et gênant ! – Mais oui, c'est puissant ! – Ah, c'est gênant, c'est dérangeant ? – C'est dérangeant, oui ! – Une femme qui fait l'amour avec une voiture… – Comment ? – C'est bien dit ! – C'est vrai ! – Et surtout qu'elle a un enfant ! – C'est pas souvent en plus ! – Votre femme, elle fait ça ? – Ma femme, l'amour avec la voiture ! – Dans la voiture ! – T'as quoi comme voiture ? – À couper ! À couper ! – Et du coup, ils ont eu un enfant et une petite camionnette ! – On l'a appelé Kangoo ! Et on a Clio aussi, la deuxième ! – D'ailleurs, Julia Ducourneau qui a réalisé Titane et qui a obtenu la Palme d'Or ! – Elle était la présidente du jury ! – Non, elle n'était pas présidente ! Elle était dans le jury ! – Dans le jury, c'est moi ! – C'était Ruben Osloon ! – Qui a eu la Palme d'Or, lui, l'année dernière, avec Sans Filtre, qu'on vous conseille ! Bref, écoutez, on jugera… – Toi aussi, t'étais pas disponible pour cash ? – Non ! – T'avais une inauguration de… – D'un Carrefour ! – T'étais en tête de gondole ! – Vous savez que moi, j'ai eu la curiosité, parce que j'aime bien parler en connaissance de cause. J'ai regardé… J'ai pas fait que regarder des chiffres et des lettres. J'ai regardé son film précédent ce week-end. – Sibyl ? – Sibyl, effectivement. – Avec Gaspard Huliel… – Et Adèle Exarchopoulos. – Virginie Effira et Adèle… J'arrive jamais à dire son nom… Adèle Exarchopoulos. – Ouais, Exarchopoulos. – Exarchopoulos, oui. – C'est pas mal, voilà ! – Ah bah, ça, ça veut tout dire, dans votre bûche ! – Non, c'est pas mal ! – Comme dirait Ariel Dombal, c'est bien filmé ! On va rester dans le domaine de la culture… – Ah bah non ! – Au sens large, chère Roselyne ! – Ah bah, on avait dit une ! – J'aimerais vous demander… Qu'est-ce qu'il y a Monsieur Berléon ? – Bah, on avait dit une question, et après il y avait la valise ! – Rires ! – Non, il a dit une séquence ! – Une séquence ? – Ah, c'est une séquence ! – Une séquence avec plusieurs questions ! – Et comme, contrairement à la chute de Camus, vous avez été plus efficace sur l'anatomie d'une chute, je suis obligé de poser une question supplémentaire, la dernière question du jour, pour un événement qui a lieu à peu près tous les 4 ans… – Les choses de la pique ! – Pardon ? – Les choses de la pique ! – Il a vraiment envie d'aller bouffer ! – J'en suis pas là au niveau des questions, Monsieur Berléon ! – Bah, parfois, on devrait… – Non, non, non ! La première édition a eu lieu en 1989… – C'est les hot-d'or ! C'est une cérémonie des hot-d'or ! – Non, non, non ! – C'est la coupe du monde de rugby ! – Non, et la prochaine va avoir lieu là, au mois de juin prochain… – C'est un rapport avec le cinéma ? – C'est sportif ? – Alors, c'est sportif, mais pas seulement… – Avec le sol stif ! – C'est pas tout à fait sportif, d'ailleurs… – Mais c'est une manifestation qui attire des millions… 4 à 6 millions de visiteurs… – La Gay Pride ! – J'allais dire chaque année… Non, puisque c'est tous les 4 ans… – Et alors, ça se passe en France ? – Ça se passe en France… – Ah oui ! – Ah, c'est pas la techno-parade ? – La techno-parade, non ! – Ça se passe dans le sud ? – Ça se passe pas dans le sud… – Ça se passe à Paris ! – C'est un salon ? – Là, cette année, c'est du 8 au 18 juin… ça dure quand même 10 jours, vous voyez… – C'est à Paris ? – Ce n'est pas à Paris… – Oh, c'est en région parisienne… – C'est pas loin de Paris… – Ah oui, et ce n'est pas un festival des choses weirdo… inclassables… – Qu'est-ce qu'elle dit ? – C'est pas ça… – Est-ce que ça a rapport avec les trucs bisextiles ? – Non, non, non… – C'est culturel, alors… – C'est un lieu tous les 4 ans… – C'est quasi-culturel… – Ah, quasi-culturel… – C'est pas le manga… – C'est pas un truc du manga… – C'est régional ? – C'est régional… – C'est un genre… – Faites close… – C'est pas… – Ah, je sais, les mangeurs de saucisses… – Ouh ! – Il y en a beaucoup ici aussi… – Non… – Est-ce qu'il faut 4 ans pour digérer ? – C'est vrai que c'est quasi-culturel, ça… – Non, mais il y a des festivals comme ça… – Il y a une page dans le Figaro, là, aujourd'hui, là-dessus, quand même… – Oh oui, Figaro… – Ah oui… – C'est gratuit, en plus… – C'est pas le L… – C'est dans le sud-ouest ? – Non, pas du tout… C'est pas loin de Paris, hein ! – C'est pas le L… – La pétanque ? – La pétanque, mais non… – C'est pas de musique ? – Non, c'est pas de la musique… – C'est de la danse ? – Écoutez, ça existe… – Le jardinage ? – Tous les 4 ans, depuis… – Les floralis ? – Non, depuis 1989… Et en plus, je vous demande le nom de la manifestation… – C'est pas le Puy du Fou ? – Ah oui… – On n'est pas arrivés, hein, dites-donc… – C'est pas le Puy du Fou ? – À côté de Paris ! – Ok, eh ben c'est pas loin… – C'est pas le Futuroscope à Poitiers ? – Non, non, non… – Mais c'est pas un festival… – À côté de Paris ! – La polyphonie, la polyphonie… – C'est une forme de festival, puis ça dure 10 jours, je vous ai dit… – C'est à Bourges ? – Non, c'est pas à Bourges, c'est près de Paris ! – À côté de Paris ! – Écoutez, pensez à moi, pensez à ma région, je vais vous aider… – C'est au Havre ! – C'est pas l'armada ! – Expliquez… – C'est les bateaux… – C'est les bateaux de… – Non, mais oui, c'est ça, les vieux bateaux… – Les vieux créons… – Ils se retrouvent au Havre, ils font une course, là… – Pas de Rouen, c'était Rouen, non c'est ça… – La grande armada de Rouen… – Bah c'est ça… – Bonne réponse de Jean-Phil Janssen ! – Applaudissements… – Et oui… – On les voit passer au Havre ! – Parce qu'évidemment, il faut qu'ils reviennent de la mer pour arriver jusqu'à Rouen, mais c'est pas au Havre que ça se passe, c'est à Rouen, la grande armada de Rouen… – Et c'est le patron, on les voit passer… – Tous les 4 à 6 ans, on voit… – Mais alors, ils montent ou ils descendent de la rivière ? – En fait… – Alors, la rivière s'appelle la Seine… – Et c'est un fleuve ! – Mais il y a des cycles… – La rivière… – Non, 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 non… – Non, mais il y a des cycles… – Non, 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 non… – Non, 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 non… – L'Armada… – On l'a permis… – L'Armada, c'est ma rivière… – Non mais la Seine, la tienne… – Il y a 45… 45 grands voiliers qui vont participer à la grande armada du 8 au 18 juin… C'est tous les 4 ans à Rouen, la grande armada… C'est une manifestation culturelle qui attire jusqu'à 8 millions de personnes… – Ah bon ? – Introyable ! – RTL… – La valise… – La valise Ertel… – Ariel Dombal évidemment va porter cette toute neuve valise… – Vous allez voir… – Ariel, elle est légère… – Oui… – Vous allez pouvoir la porter toute seule… – 100 porteurs cette fois… – 1062 euros dans la valise… – Et Eric Jean-Jean a ajouté… – Hier soir dans Bonus Track… – Eric a ajouté le livre de Sam Bernet, un ex-animateur de la maison… – Sam Bernet… – Sam Bernet le plus net, 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 net… – C'était le… – On n'a plus le jingle alors… – Je le fais tout seul maintenant… – Mais à l'époque c'était ça… – Il y avait Sam Bernet, net, 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 net… – Le plus net… – Et Sam Bernet raconte dans un livre « La tournée cauchemar » de Johnny Hallyday… C'est aux éditions de L'Archipel… Parce que Johnny, dans les années 70, a fait une tournée où il voulait qu'il y ait des tigres, des éléphants… Ça se passait sous chapiteau comme un cirque… Et il avait engagé Sam Bernet… Net, net, net… Il l'avait engagé comme Monsieur Loyal… Et la tournée, paraît-il, a été catastrophique… – Ah bon ? – Et il raconte tout ça dans un livre « La tournée » avec Johnny Hallyday… Et le livre de Sam Bernet… Et dans la valise RTL… Arielle… Vous êtes prête, Roselyne va choisir un numéro pour vous… – Le 7… – Le 7… Vous allez donc appeler, chère Arielle… Marie-Christine Demougin… Et Madame Demougin habite vrai court… Dans les Vosges… Ça va donc sonner chez Madame Demougin… Pendant que Gérard Juniot va croiser François Berléand… Trafic très important vers les toilettes actuellement… – C'est un rassemblement de prostates là… – Ah les vieux ça sort pas hein… – Jean-Michel Darbois, vous m'entendez à bord de votre hélicoptère… Oui, le trafic est important… Alors dans le sens des retours… On signale Monsieur Berléand… Qui va croiser Monsieur Juniot… – Allô ? Allô ? – Allô ? – Allô ? – Oui… – Allô ? – Oui, oui, oui… Est-ce que je suis en présence de Marie-Christine Demougin ? – Oui, c'est bien moi… – C'est vous… Et vous êtes bien dans les Vosges… – Oui… – Oui… – C'est ça… – Vous êtes dans les Vosges… – Vous êtes bon… – Oui… – Bonjour Arielle… – Ahhhh… – Vous avez reconnu notre princesse… Notre sirène… La reine des vélocipèdes… – Sirène, sirène… – Ah ben vous mettez du baume au cœur… Je viens d'être hospitalisée… Je me suis cassée le poignet ce matin… – Ohhhh… Mais en faisant quoi ? Vous êtes cassée le poignet Marie-Christine ? – En faisant du sport… – En faisant du sport… – En faisant du sport… Faites attention… Quel genre de sport vous faites Marie-Christine ? – Oh… De la gymnastique pour seigneur en plus… – Ah de la gymnastique pour seigneur… Pour seigneur… – Seigneur… – Mais comment on se casse le poignet… – Mais ça va aller là… – Ah non… Ça fait très mal le poignet… – Elle l'a cassée en menant une frite dans l'eau… – Ils vont vous arranger ça Marie-Christine ? – Oui… – Mais oui justement j'attends… J'attends pour passer sur le billard… – Ah ben écoutez… – Oh là là là… – On arrive à point nommé avant que vous soyez… – Exactement… – Exactement… – C'est le cas de le dire d'ailleurs à point nommé… – Alors Marie-Christine… – Alors Marie-Christine… Vous savez pourquoi on vous a appelé ? Il faut que vous gagnez donc… – Ah ben si… Ben si c'est pour la valise… – Ah ben c'est ballot… 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 – Elle ne pourra pas mettre la montre RTL à son poignet… – Non… – C'est ballot… – Ah oui… – Ah oui… – Au poignet gauche… – Je peux mettre la montre au poignet gauche… – Ah ben c'est monstre à Selma… – On va vous souhaiter quand même une belle opération… – Vous n'êtes pas… – C'est une petite anesthésie locale j'imagine… – Ah ben non… – Ah non non non… – Oui… – Ah bon ? – Ah ben moi quand je me suis cassé le bras en tombant dans l'escalier… – Ah ben moi quand je me suis cassé le bras en tombant dans l'escalier… – On m'a fait une anesthésie locale… – Ah oui… – On m'a mis un drap… – Et on anesthésie que le bras… – Ah oui… – On pourrait voir exactement comment on vous opère… – Ah ben alors écoutez… – Non non non… – Non non non… – Mais n'ayez pas peur ma Christine… – Mais peut-être on peut lui envoyer un almanac… – Bah oui mais… – Ah ben je veux bien… – On va attendre les résultats de l'opération… – Non non non… – Pour savoir si elle va se réveiller ou pas… – Exactement… – Oh non… – Non en plus il y a 9 chances sur 10 qu'elle se réveille… – Non non… – Merci, merci… – Marie-Christine ça se passe toujours très bien… – Mais oui… – Vous êtes à l'hôpital de Vrecourt alors dans les Vosges ? – Ah ben de Neuchâteau… – À Neuchâteau… – Ah vous allez jusqu'à Neuchâteau… – Neuchâteau oui… – Ah non mais moi qui me casse toujours quelque chose en faisant du sport… C'était le petit doigt la semaine… Je suis compatie totalement… Je vais vous couvrir de cadeaux… – Ah oui… – Marie-Christine… – Couvrir de cadeaux… – Une attelle ? – Montre-Hertel… – C'est pas le professeur de la joue qui vous opère… – Non… – Montre-Hertel… – Almanac… Qu'est-ce que je pourrais vous donner encore… Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Marie-Christine ? – De l'argent… – Je ne sais pas… – Je lui offrirais bien mon dernier livre… – La balise… – La balise… – La balise… – La personne n'en a pas voulu alors… – Ah… – Est-ce que vous voulez bien le dernier livre de Roselyne Bachelot ? – Mais oui… Moi je suis preneuse… – Ah ben voilà… – Eh ben on vous envoie tout ça… – Le livre de Roselyne Lallmanac et la montre Hertel… Surtout… On va vous souhaiter une belle et bonne opération… – Mais oui… – Et on sera là encore quand vous vous réveillerez… On vous embrasse Marie-Christine… – Je vais ajouter… Pendant ce temps… Je vais ajouter dans la balise Hertel… Parce qu'elle est un peu légère quand même encore… – Oui… – C'est une semaine de vacances… – Ah… – Dans la résidence Lou Castel… Les vacances bleues… Les vacances bleues… Ce sont des lieux et des liens… Voilà le slogan que je n'arrivais pas à lire… Parce que c'est écrit tout petit… Des lieux et des liens… – Ça veut dire quoi des lieux et des liens ? – Des lieux et des liens… – Ça veut dire que c'est beau… – On s'y attache… – Et puis on s'y fait des copains… – Et on s'y attache… – Ah… – On s'y attache… – Les vacances bleues… Des hôtels… Des clubs… Des résidences… Des voyages… Responsables… En effet… Les vacances bleues… Vous proposent un séjour… D'une semaine pour deux… Dans un lieu… D'exception… En plein cœur… De l'Ardèche du Sud… – Oh là là… – C'est beau l'Ardèche… – Ah oui… – C'est beau… – On mange de la crème de marron… – La résidence… 3 étoiles Lou Castel… – Oui… – Va vous accueillir… Dans un parc de 10 hectares… En pleine forêt… Au pied du parc national des Cévennes… Non ça c'est vraiment… – C'est beau… – C'est beau… – Une belle semaine… On va dire… Revigorante… Réservée à tous… Qui vous permettra de vivre un instant unique… Allez voir sur vacancesbleu.fr… – C'est drôle… – C'est… C'est vous Monsieur Berlian qui faites… – Non mais je connais bien l'Ardèche… – Vous y êtes allé en vélocypède ? – Rires… Des vacances bleues… Des lieux et des liens… Une semaine… À Lou Castel… Dans la valise RTL… – Mais qui l'invite au mystère ? On cherche sur RTL… – Bienvenue au Grosse Tête invité mystère… C'est votre première fois en tant qu'invité mystère… Ne soyez donc pas surpris… Avec votre voix qui va être déformée… On va faire un test… Vous m'entendez bien ? – Tout à fait… – Tout à fait… Ah bah oui… Là vous voyez bien déformé… Je confirme… Attendez-vous aussi… Heureusement… Oui… Attendez-vous à toutes sortes de questions improbables… De la part de mes camarades grosses têtes… C'est parti… – Bon vous êtes une femme… – Non… Est-ce que vous êtes né en France invité mystère ? – Oui… – Est-ce que vous avez des enfants invité mystère ? – Non… – Est-ce que des gens de votre famille sont aussi connus que vous invité mystère ? – Euh… Oui… Même plus… – Ah oui… – Est-ce que vous avez des cheveux ? – Ouais… – Pas mal… – Comment ? – Des cheveux bruns ? – Oui… – Poivre et sel ? – Non… – Est-ce qu'il vous arrive d'être sur scène ? – Ça m'est arrivé… – Mais ça vous arrive moins depuis quelques années ? – Oui… – Et est-ce qu'on vous voit devant des écrans ? – Oui… – Enfin sur des écrans… – On vous connaît depuis plus de dix ans invité mystère ? – Non… – Voici un premier indice musical… Vous demandez quel rapport avec vous ? – Tout à fait… – Et oui… – Vous avez un lien étroit avec la police ? – Non… – Ce sont plutôt les initiales de notre invité mystère… que j'ai tenté de faire deviner par ce premier indice… très lointain, je dois le dire… – Ah bah oui, c'est tiré par les cheveux… – Ah bah oui, c'est tiré par les cheveux… – Ah bah oui, c'est tiré par les cheveux… mais c'est le premier indice… – Ce sont les initiales de Daniel Evno ? – Ah non… – Pas du tout… Ariel Dombal propose Paul Belmando… Êtes-vous Paul Belmando ? – Non… – Oui, parce qu'il a dit donc qu'il était fils de quelqu'un de beaucoup plus connu… – Ah non… – Il n'a pas dit ça du tout… – Il a dit que des gens de sa famille étaient connus… – Ah bon… – Est-ce que votre femme est connue ? – Non… – Vous n'avez pas de femme peut-être ? – Non… – Ah oui… – Vous êtes comme… – Vous êtes… – Vous êtes… – Vous souffrez du même mal… – Vous êtes au gouvernement ? – Non… – Deuxième indice musical… qui devrait vous aider ? Est-ce pas invité mystère ? – Oui, effectivement… – Ariel Dombal pense à Etienne Dao… êtes-vous Etienne Dao ? Est-ce que vous chantez d'abord ? – Non… – Non… – Vous avez un joli regard alors… – Est-ce que vous louchez ? – Enfin… – Non, je ne louche pas… – Ah 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 ah… – Ah c'est nos chiens… – Est-ce que vous écrivez des… – Est-ce que vous écrivez ? – Oui, ça m'arrive… – Est-ce que vous venez parce que vous faites une série à la télé ? – Non… – Est-ce que vous chroniquez ? – Ouais… – Voici un troisième indice musical… – Ah… – Ouais, ça m'amuse, même si je suis pas d'accord avec tout… – Ariel Dombal propose Christophe Bougrand… – Qui c'est Christophe Bougrand, Ariel ? – C'est Bougrand… – Oui, oui, c'est écrit comme ça… – Ah oui, vous écrivez Bougrand, Bougrand… Mais ce n'est pas Christophe Bougrand… – Non… – Pas du tout… – On vous voit dans des émissions à la télévision ? – Ouais… – Plutôt dans une série alors ? – Non… – Non… – Vous êtes chroniqueuse dans des émissions d'actualité ? – Chroniqueur… – Oui… – Roselyne… – Aussi… – Vous connaissez Roselyne Bachelot, Invité Mystère ? – Oui, et je l'aime… – Ah, je me demande si je sais pas qui… – Est-ce que vous avez fait les grosses têtes ? – Non… – Voici un quatrième indice… – Un peu, oui… – Eh oui… Vous avez vous-même été danseur… Danseur étoile… Voilà un bel indice… Qui a aidé… Oh, bravo Ariel Dombal… – Non… – Qui a aidé… – Ariel Dombal… Et aussi Jean-Phil Jancel… – Hein ? – Alors que Max Boublin… Je n'arrive pas à lire le nom que vous me proposez… Jordan Bardella, c'est ça ? – Non, Jordan… Jordan Deluxe… – Ah, Jordan Deluxe… – Ah, Jordan Deluxe… – Vous êtes déçus pour l'instant que Roselyne Bachelot ne vous identifie pas, invité mystère… – Oui, alors le problème, c'est que j'ai perdu la télé… – Ah oui… – Donc je ne vois pas ce que vous écrivez… – Écoutez cet indice supplémentaire, ça va peut-être aider Roselyne… – C'est un jingle que normalement… – C'est BFM… – Roselyne Bachelot aurait dû identifier… – C'est pas une identité Roselyne… – Est-ce que ça va aider Mme Bachelot ? – J'ai trouvé, j'ai trouvé… – Ah, peut-être que M. Boublil a trouvé… – François Berléand propose Nicolas le Riche… – Ah, qui c'est ? – Ah oui, il a été… – Max Boublil propose… – Ah bah ça c'est la solidarité des Max… – Maxime Switek, c'est pas bête… – Mais vous n'êtes pas Maxime Switek… – Non… – On se rapproche un peu… – Ah oui… – C'est l'autre… – Et vous n'êtes pas Maxime Switek… – Ah c'est l'autre… – Voici un sixième indice… – J'aime dévisser à force de la regarder… Il faut que je dise que je veux faire des bêtises… Je peux pas rester minable plus longtemps sans la brancher… Car elle a comme un petit chat sauvage… Dans les yeux qui ressemblent au tatouage que j'ai dans le cœur… Le prénom de ce chanteur va vous aider à trouver un des noms… Parce qu'il faut dire que vous avez un peu un nom à rallonge invité mystère… Un des noms qui font votre patronyme… Et je tiens à vous rassurer… Roselyne Bachelot… Ça y est, vous a identifié… Bravo Roselyne… C'est un peu pour Roselyne en plus qu'on vous a invité… Mme Bachelot elle trouve jamais d'habitude… Ah oui… Il faut vraiment que ce soit… Mais on s'est déjà encore vu hier soir… Alors évidemment… Il faut vraiment que ce soit quelqu'un avec qui… Ah c'était lui… Elle a l'habitude de travailler… Max Boublin propose… Ah bah oui c'est vrai qu'il y a un autre Pablo… C'est Pablo Mira… Mais vous n'êtes pas Pablo Mira… Notre invité mystère… Attention parce que le nom est pas facile en trois fois… L'invité mystère c'est… Pablo Pio Vivien… Pablo Pio Vivien… Et c'est bien notre invité mystère… On ne voit plus que lui… Sur la chaîne BFM… J'ai même l'impression qu'il dort à BFM TV… C'est vrai que j'y passe beaucoup 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 de temps… Ah oui alors écoutez… Je zappe… Je zappe sur BFM… Je tombe toujours sur… Plus même souvent que Mme Bachelot… C'est vrai… Il y a des jours où vous devez refuser de venir Roselyne… C'est ça voilà… Moi non… Tandis que vous vous êtes tout sujet… C'est ça ? Exactement… Tout sujet… Même l'effet d'hiver… Là je m'occupe des disparitions en Vendée… Je ne sais pas quoi… Enfin… J'ai toujours plein de choses à dire dessus… Mais comment ça se fait alors… Qu'on est comme ça… À ce point… Réclamé… Pour parler de tous les sujets… Non mais c'est surtout… Disponible… Parce que genre… Quand Roselyne n'est pas là… Faut bien qu'ils invitent des gens… Faut bien… Non mais ils essaient de rajeunir l'antenne… Alors… Alors… C'est vrai qu'on remarque tout de suite… Il faut le dire… Pablo Pio Vivien… Parce que… Par rapport aux autres chroniqueurs qui sont… On va dire en plateau généralement… À BFM… C'est vrai qu'entre Duhamel et vous… Il y a une marge… Non mais il y a le jeune Duhamel… Non mais Pablo… On le remarque… Parce qu'il est… Il est très vif… Et en effet… Il est tout terrain… Et puis c'est aussi un des derniers de gauche à la télévision… Même tout court… Globalement dans le pays… Globalement dans le pays… On est en train de disparaître… Parce que c'est ça aussi évidemment… La raison pour laquelle on vous fait venir… Exactement… C'est parce qu'il faut quand même quelqu'un de gauche sur un plateau à BFM… Et dans ces cas-là… Mais non mais c'est la vérité… Oui non c'est vrai… Il y a les élus… Mais les élus ne peuvent pas toujours venir… Les députés etc… Donc parfois il faut venir… Voilà… Gérard Miller est pris sur LCI… Exactement… Donc il faut quelqu'un sur BHL… Est en train de manger la cuisine que prépare Ariel… Il mange des caviar… Il n'est plus que des pommes de terre… Pommes de terre douces… Moi ça m'intéresse quand même Pablo Pio Vivien… Comment ça se passe ? J'aimerais savoir… Vous savez à l'avance quand vous allez venir… Ou alors vous êtes toujours disponible et on vous appelle ? Ah bah non là par exemple… Pendant que j'étais dans la loge… Là on m'a appelé 4 ou 5 fois à mon avis pour venir ce soir… Donc j'ai pas pu répondre… Mais je ne sais même pas encore sur quel sujet… Mais voilà… Là plus loin que je vienne… J'imagine entre… Un spécialiste… Exactement… Mais c'est une spécialité d'être spécialiste de rien… Mais je… Mais je… Mais je suis pas mauvais… Hein Roselyne ? Exactement… Dans la spécialité… Non seulement… Non seulement vous n'êtes pas mauvais… Mais vous êtes même excellent… Moi je suis même souvent d'accord avec vous… Ah oui… Je vous rassure… C'est le côté gauche… Exactement… Et Roselyne elle fait la gueule… Non mais en face il a un autre jeune… Enfin jeune… Oui Charles Consigny… Voilà… Il fait pas jeune… Là il a le même âge que moi… Ah ouais… Il a un peu moins de cheveux… Et il a des idées… Mais il est méchant… Il a des idées… Il a des idées qu'ont 120 ans… Non mais c'est vrai que Pablo en plus… Même dans le look est très différent… Voilà… C'est le look… Des autres invités ont tous un costard et une cravate… Exactement… Vous vous arrivez… Vous sortez de votre placard quasiment… Mon modèle c'est pas Alain Djamel… C'est plutôt Roselyne Bachelot en termes de mode… Et déjà suceur… Exactement… Voilà un homme de goût… En tout cas on va expliquer les différents indices… Regards ! C'est le nom d'une revue dont vous êtes rédacteur en chef… C'est ça ? Exactement… Pablo Pio Vivien… Elle paraît tous les conviens cette revue… Regards… Elle est trimestrielle… Trimestrielle… Elle existe depuis longtemps… Il n'y a pas si longtemps… Elle existe depuis 1928… Voilà… Donc c'est vraiment très très vieux… Mais c'est une revue de gauche… Donc justement… C'est une revue de gauche… Qui à la base était communiste… Et elle s'est un peu émancipée du parti… Dans les années 90-2000… On vous écoute aussi sur RTL… Moi la première fois où vous avez entendu… C'est dans cette maison justement… Dans Refait le Monde… Mais là c'est régulier aussi ou pas ? Oui… Là c'est assez régulier… Une fois par semaine… Une fois par semaine… Là on voit… À RTL nous on appelle à l'avance… Exactement… Nous on prévient le jour… Et vous aviez remarqué déjà… Pablo alors… Jean-Philippe… Oui je l'avais à l'antenne… Et puis… Oui oui… Il plaît bien… Voilà c'est ça… Il aime sa juive à carreaux… Il n'est pas désagréable à regarder… Je ne gâche rien… Je crois que son cœur est pris… Je le sais… Alors… On le sait… Si je ne peux pas faire plaisir à tout le monde… Roselyne… Et voilà… On le sait… Et c'est très glamour… C'est ce qui nous a fait un peu deviner… Quand vous avez dit effectivement… J'ai quelqu'un de plus célèbre que moi… Dans ma famille… Vous pensiez à votre compagnon ? Oui exactement… C'est pas non plus Brad Pitt… Mais enfin… Ah bah… C'est un danseur étoile… Ah il n'est pas au ministère ? Non… Ah moi je pensais que c'était un mec du gouvernement… Non… Mais vous-même… Vous avez été… C'est pas un danseur étoile… Mais vous avez dit… Non non… Moi j'ai dansé comme ça… Dans des trucs… Mais à l'Opéra de Paris aussi… Mais dans un opéra… Dans un opéra… Dans un ballet… Donc c'est un peu différent… Mais vous l'étiez pas petit rat ? Non pas du tout… Non c'est un grand rat… Un opéra de Handel ? Un opéra de Handel… Exactement… Que Rosine a vu je crois… Il y a 10 ans… Vous êtes très grand pour un danseur ? Euh… Non mais c'était de la danse un peu… Dans un mariage… Baroque… Oui baroque… Exactement… Et j'étais à poil… Au festival d'Aix… Et à l'Opéra de Paris… Donc à l'Opéra Garnier… À poil sur la scène… Mais ça il faut assurer… Ouais il faut assurer… Et assumer… Donc ce soir on ne sait pas sur quel sujet vous interviendrez sur BFM… Mais vous se raviez… Vous se raviez… Sur le naturisme… Mais en tout cas on a à peu près expliqué tous les indices… Pablo… Ah oui… Quand même que je dise que c'était Vivien Savage… Le nom du chanteur qui interprétait la petite Lady… Et ça donnait évidemment le nom… Un des deux noms… C'est vrai que vous auriez pu trouver un nom plus court… Pablo, Pio, Vivien… Ouais ça fait un peu Troisième République… C'est ça… Alors PPV… Voilà pourquoi… Marie Pervanche… Les PV… Vous voyez… Et nous PPV dans l'aérien on appelle ça petite pipe de vol… Qu'est-ce que vous dites ? Dans l'aérien PPV c'est petite pipe de vol… Oui monsieur ne travaille pas dans l'aérien… Vous voyez… Oui je comprends mais quel domaine… Non mais ça… Ça va te coller maintenant PPV… Non mais pas… Je ne savais pas mais j'adore… Roselyne Bachelot… Je ne suis pas sûr qu'elle va l'appeler comme ça sur BFM ce soir… Mais en tout cas… Surtout que je suis ce soir aussi sur BFM… Ah oui on est tous les deux… Et bien voilà… Vous les retrouverez en couple ce soir… À 22h… Roselyne Bachelot et Pablo Pio Vivian à partir de 22h… Mais c'est vrai qu'on ne peut pas ouvrir un débat télévisé sur BFM sans tomber sur ce jeune homme… Quel âge vous avez aujourd'hui Pablo ? J'ai 33… 33 ans… C'est un des plus jeunes chroniqueurs politiques de la télévision… Pablo Pio Vivian était notre invité mystère… PPV !